Musique Bonsoir à tous, bienvenue dans le Royaume des Femmes. C'est avec un plaisir immense qu'on vous retrouve ce soir dans le cadre de votre programme préféré qui s'intitule Parole de Femmes. Parole de Femmes édition de ce 10 avril 2018 a choisi de donner la parole aux femmes de ménage. Ce sont des femmes qu'on recrute très souvent, sollicitent leur service quand on est occupé ou bien quand on est appelé à respecter un certain nombre de choses. Ce sont des femmes qui sont censées, qui ont la charge de gérer notre maison, notre intérieur, qui s'occupent de la vaisselle, de la lessive, la cuisine, bref, qui ont été employées pour entretenir notre maison. Ce sont des femmes à qui on fait confiance, parfois une confiance aveugle, mais qui peuvent devenir des ennemis redoutables quand on n'a pas respecté un certain nombre de choses, ou plutôt quand on n'a pas été assez vigilantes. Ce soir, dans le cadre de Parole de Femmes, nous donnons la parole à ces ménagères-là. Ange ou démon, on en reparle dans un court instant. Avant de vous présenter le panel, je vais vous raconter une petite histoire. C'est une histoire qui s'est produite, c'est un fait qui s'est vécu dans la ville de Yaoundé, la capitale politique camerounaise. Un monsieur était marié à sa femme. Ils ont recruté une ménagère alors que les enfants étaient encore tout petits. La ménagère, elle a travaillé dans cette famille pendant une vingtaine d'années. Ils ont grandi ensemble, elle a élevé les enfants de ce couple-là comme si c'était les siens. Et pendant qu'elle travaillait dans cette famille, elle a accouché deux enfants aussi, une fille et un garçon. Alors, ils ont vécu comme ça, les garçons, les enfants de la famille, les enfants du monsieur, du couple, appelaient la ménagère Tata. Ils ne savaient même pas que c'était une tierce personne. Ils pensaient plutôt que c'était un membre de la famille puisqu'elle les élevait depuis le bas âge. Alors, le scandale se produit au moment où le monsieur meurt, le patron meurt. On va au village, on veut l'enterrer et quand on veut faire la coutume, la ménagère surgit avec des actes de naissance. Et c'est là qu'elle déclare que le monsieur qui est mort, son patron, est le père de ses deux enfants. L'histoire a créé un gros scandale. La veuve, elle pleurait, n'en revenait pas. Elle tenait à peine debout. Elle a été choquée par cette histoire, par cette situation. C'est le jour pendant les obsèques de son mari, alors qu'il est mort, qu'elle découvre en fait que celle-là qui a toujours travaillé pour elle, celle-là qu'elle considérait comme son épaule de soutien, sa confidente, celle-là qui elle faisait confiance, était non seulement la femme de ménage, mais aussi avait une relation amoureuse avec son mari, au point d'en faire deux enfants avec le monsieur. Donc c'est pendant les obsèques du mari qu'on découvre tout, le pot rose. Vous pouvez imaginer la déception de cette femme qui regardait son mari dans son cercueil, était blessée, gravement blessée dans son cœur, dans sa chair. Alors l'histoire de cette femme vous parle certainement. Il y a beaucoup de femmes qui ont dû subir ce type d'expérience, vivre ce type d'expérience-là avec leurs femmes de ménage. Il y en a des bonnes, comme il y en a des mauvaises. D'ailleurs, le thème de ce soir, c'est femmes de ménage, anges ou démons. On en parle ce soir et sur ce plateau, j'accueille notre première invitée, Sofia Agnienza. Bonsoir, Sofia. Bonsoir. Comment allez-vous, Sofia ? Je vais très bien, merci. Sofia Agnienza vient de la ville de Souza, dans le département du Mungo. Elle est âgée de 21 ans, sans enfants, célibataire. Elle est jeune, très jeune d'ailleurs, mais elle a insisté, elle voulait à tout prix participer à ce programme ce soir. Sofia, pourquoi tenez-vous justement à participer à ce programme ce soir, puisqu'on parle de ménageurs ? Moi-même, j'en suis une et ce programme me concerne aussi. Le thème vous concerne, le thème parle de vous. Le thème me concerne, oui. Alors, on a l'impression que si jeune vous êtes âgée de 21 ans, vous êtes ménageurs depuis combien de temps ? C'est depuis... Bon, ça n'a pas déjà six mois que j'ai commencé le ménage. D'accord. Vous avez commencé ce job-là, soit on peut appeler ça comme ça. Oui, ce job. Très bien. Vous avez suivi l'histoire de la dame que je racontais tout à l'heure ? Bien sûr. Quand vous entendez une histoire comme ça, puisque vous êtes encore... Vous débutez à peine dans ce secteur d'activité-là. En fait, beaucoup de personnes vont accuser la ménagère. Mais il faut donc chercher la racine. Pourquoi est-ce que ce monsieur a fait cela ? Pourquoi est-ce que cette ménagère a accepté ? Bon, nous ne devons pas juste dire la ménagère, elle a tort, mais devons d'abord chercher à connaître quel est le vrai problème. Pourquoi est-ce qu'il a fait cela ? D'accord. Pourquoi est-ce qu'avec des enfants, ayant déjà les enfants avec sa femme, il a encore préféré faire des enfants avec la ménagère ? D'accord. Est-ce que vous, justement, comme vous travaillez depuis quelque temps, vous avez déjà quand même eu à observer ce nombre de choses dans la vie en couple, des personnes pour qui vous travaillez ? Bien sûr, bien sûr. D'accord. On aura le temps de parler justement de votre expérience parce qu'il faut quand même rappeler aussi qu'il y a de plus en plus de couples qui préfèrent recruter des personnes plus jeunes, des jeunes filles qu'elles vont élever comme leurs enfants, qui sont non seulement à la fois censées garder la maison, mais aussi, il y en a quand même, ça dépend des accords. Il y en a qui préfèrent d'ailleurs s'en charger comme si c'était leurs enfants, payer les études ou bien les cours de soie ou des formations. Ça dépend. Alors, merci à vous, Sophia, d'avoir accepté cette invitation. Elle est là, Marianne Guy. Bonsoir, Marianne. Bonsoir. Comment allez-vous ? Très bien, merci. Marianne Guy est mariée depuis 21 ans. Elle est âgée de 43 ans, mère de nombreux enfants, femme au foyer. Elle vit à Bédis, dans l'arrondissement de la 5e. Oui, c'est ça. Merci d'avoir accepté cette invitation, Marianne. Je suis honorée. Alors, vous êtes une femme. Et justement, comme cette femme qui a découvert plusieurs années, une vingtaine d'années plus tard que sa ménagère, qui était son épaule de soutien, celle-là qui s'occupait de sa maison et de ses enfants, elle était en vérité sa rivale, voire même sa co-épouse. Quand vous entendez une telle histoire, Marianne, qu'est-ce que ça vous fait ? Je brûle de rage. Je brûle. Devant autant de méchanceté de la part de monsieur, de la part de la ménagère, je brûle de rage. Je lui ai dit, quelle que soit la raison, il n'y a pas de raison que ce genre de fait se fasse. Mais bon, c'est la vie. Vous pensez que le monsieur a été méchant ? Oui. La ménagère aussi, la femme de ménage aussi ? Une bonne part. Une bonne part de méchanceté de sa part. Parce qu'elle aurait pu résister. Elle aurait pu ralentir la longueur de son regard. Freiner les langues. Par exemple. Elle aurait pu se chercher aussi. Il y a des hommes. Mais gardez le secret pendant autant d'années. Autant d'années. Et attendez que le monsieur décède pour venir tout dévoiler. Mais ce n'est pas possible. Mais ce n'est pas possible. Mais c'est ignoble. Mais c'est ignoble. Ça n'a même pas de mot. Je lui ai dit, à la place de la dame, le jour des obsèques, mais je ne sais pas, j'abandonne le corps. Je ne sais même pas, je me mets à te battre. Je te découpe dans le cercle. Je ne sais même pas ce que je fais. C'est méchant. D'accord. Merci à vous, Marianne. Elle est là, juste à côté de vous, Edith Ngekoua. Bonsoir, Edith. Bonsoir. J'ai rien entendu. Bonsoir, Edith. Edith. Comment ? Ça va bien. D'accord. Vous allez bien. Super. Vous êtes en couple âgé de 45 ans, mère de 5 enfants. Et ça fait plusieurs années, une dizaine d'années d'ailleurs, que vous travaillez comme femme de ménage dans les différentes familles. Alors, vous, vous vivez à Dakar, dans l'arrondissement de la 3e. Et je vous posais la même question que j'ai posée aux autres panélistes. Quand vous entendez une histoire comme celle-là que j'ai racontée, une histoire vécue dans la ville de Yaoundé, au quartier de Longac, qui sont nombreux qui nous regardent là-bas à Longac, qu'est-ce que ça vous fait d'entendre une telle histoire ? Edith. Madame, je sais que même dans, même la ménagère, on ne voit pas ce que la ménagère, on voit aussi ce que le monsieur s'est fait dans sa vie. D'accord. Parce que quand l'homme voit une femme, l'homme l'est toujours, si l'homme, la femme peut, ça dépend aussi, c'est que même la mère, la première femme aussi fait à son mari, peut-être n'accueille pas bien son mari, il ne s'occupe pas bien de son mari, il a préféré encore sa ménagère, parce qu'elle s'aménagère pour s'occuper de lui. Du mari ? Alors, est-ce qu'elle a été employée pour s'occuper bien du mari ou bien pour s'occuper bien de la maison ? Pour s'occuper bien de la maison, s'il te plaît, c'est le mieux que je fais. Oui, pour s'occuper bien de la maison. D'accord. Donc, vous pensez que le temps revient à qui ? À la patronne, qui aurait négligé peut-être ? Le temps, il voit que le temps devient la matour. D'accord. Qui aurait confié toute la gestion ? Tout la gestion à son mari, 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 à son mari. D'accord. Justement, vous gardez la parole, dites-vous qui êtes dans ce secteur d'activité, là, vous qui exercez ce métier depuis plusieurs années. Vous avez vécu plusieurs expériences dans diverses familles. Il y a eu des cas où vous avez été courtisés par votre patron, harcèlés par votre patron et autres. Alors, racontez-nous un peu le quotidien d'une femme de ménage. Comment déjà vous faites pour vous retrouver dans ce secteur d'activité-là ? Dans le monde, tout le monde est là. Oui, en train de travailler comme femme de ménage. Je suis en train de travailler comme femme de ménage. Dans, moi, quand je la m'attrenais pas là. Oui, comment vous avez fait d'abord ? C'était un choix ou alors vous n'aviez pas le choix ? Vous avez choisi de travailler ? J'ai choisi de travailler. Vous n'avez pas voulu faire autre chose ? Ce n'est pas de choix que j'ai choisi. Très bien. Comment vous rencontrez votre patronne ? Avec ma patronne, de travailler, d'être ménager avec ma patronne, moi, je travaillais avec les dons. Quand elle n'est pas là, elle rentre que j'ai pu faire de la maison. Elle vient, oh, elle dit ça, ce n'est pas comme ça que tu as de réplacer. Et en plus, je le lis, je l'ai fait, je le sais sur les sous-vêtements. En venant qu'il a trempé les sous-vêtements dans ses sous-vêtements, je mets les sous-vêtements. Ah bon ? Je fais tout. Vous lavez les sous-vêtements de votre patronne ? Je lave les sous-vêtements de ma patronne. Et pour son mari ? même pour son mari tout tu vois le sang sur les serviettes mais le sud avec les peintres blancs tout ou tout je suis là elles sont paresseuses et les patronnes les matins sont très paresseuses parce que quand l'homme te cherche il te cherche chez vous c'est pour l'âme pour te mettre chez lui pourquoi tu fais ses travaux c'est une nourriture tu t'occupes de toute portion de lui et tous donc il vient un constat en venant que tu l'as vu tu dis que tu es arrivé d'accord tu l'acquelles correctement parce que c'est une amicite que le mari met la femme devant c'est tu sais que le mari a l'argent il faut que tu dis que comme tu as l'argent faut qu'on cherche une âge et quand l'homme cherche à l'âge et ça devient les problèmes d'accord et voilà leur sofia racontez nous vous êtes jeune pleine de vie comment vous faites pour vous retrouver dans ce dans ce métier d'accord et vos parents ont accepté elles ont ils n'ont pas voulu que vous fassiez peut-être je sais pas vous soyez employés dans une structure de la place pour faire non nous avons cherché on pouvait toucher quelque chose vraiment de qui pouvait je sais pas d'accord vous n'avez pas pu obtenir d'un stage comme ça oui d'accord c'est ou donc juste non loin de nous une femme est à la recherche d'une ménagère je me suis proposé chez elle elle m'a accueillie pendant le début elle était très sympa très gentille mais quelque temps après bon lorsque son mari a commencé à beaucoup me côtoyer pas dans la manière bon je vais sortir avec elle peut-être mais dans la manière tu vas fait comme ça fait comme ça fait comme ça et bien c'est pour le travail que tu fais pour moi et pour mes enfants elle alors ça commence à lui je n'ai s'est mis des saïe pensée dans la tête en ce temps elle a commencé à changer petit à petit elle me menaçait me grondait m'insultait devant ses invités comme si j'étais devenue je sais pas comme si on m'avait ramassé quelque part où je n'avais pas d'habit bon elle me coupait mon salaire elle ne donnait pas le salaire au jour précis et c'est au en tout temps ça m'a énervé je suis allé me plaindre sur son mari lui alors en tout temps il a fait des reproches et elle a commencé à me donner mon truc normalement bien que toujours continuer à bavarder à me milan devant ses enfants quand même j'ai touché mon salaire normal et vous étiez censé faire quoi comme tâche comme travail vous étiez censé faire quoi la vaisselle la lessive bon fait j'ai fait tout ce qu'une forme de ménage doit faire laver le sol dresser le lit laver les habits repasser tout ce sous-vêtement même falloir où je n'avais jamais compris le sous-vêtement d'une femme doit être privée ainsi que celui de son mari mais elle elle versait tout tu vois les spermes qui ont collé sur le drap tu vois tout 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 jade connerie bon je me demande même souvent lorsqu'elle sort elles sont propres elles ont une paru vraiment magnifique mais on ignore qu'à l'intérieur c'est vraiment de la poubelle c'est vrai puisqu'elle est dehors et sa vie sont très centré à ça mais lorsqu'on rentre chez elle c'est vraiment ce n'était pas qu'une ménagère là c'est qu'elle ne pouvait même pas recevoir des invités puisque sa maison c'est de la bobaise dis donc c'est dur un marian vous justement qui est patronne qui avait déjà eu à recruter des ménagères et elles ont été nombreuses quand même qui sont venus à prendre des séparés tout alors parler s'il vous plaît moi je sais pas quand elle parle on dirait des anges ouais on a l'impression d'avoir affaire à des anges là mais je suis désolé les ménagères c'est pas des anges et voit le changement de la patronne au bout de deux trois mois sauf que c'est elles qui sont les premières à changer oui parce que quand une fille arrive chez toi une dame une mère arrive chez toi tu l'accueille sauf que comme elle t'observe tu l'observes aussi et puis quand tu changes c'est parce qu'elle a changé en premier ben voilà et puis quand tu arrives tu as cherché le travail si j'étais pas une patronne paresseuse comment tu auras le travail si je pouvais tout faire chez moi comment tu vivais chez toi aussi parce qu'il faut pas oublier que c'est ce salaire que je te paye qui te permet de faire un certain nombre de choses donc si je suis paresseuse je suis désolé c'est cette paresse qui te permet de payer tout ce que tu as voilà que vous compensez ça en allant mais voilà par exemple par exemple je veux dire un mariage ce n'est pas que le ménage a laissé vous tenir une maison peut-être les autres ne le savent pas il ya des tas de choses il ya des tas de choses à gérer dans un mariage alors quand vous avez besoin d'une aide là où vous pouvez l'avoir moi je vois pas oui 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 un problème quand aujourd'hui tu payes quelqu'un pour la vaisselle qu'elle est venue faire chez toi parce qu'elle a fait le lit c'est un problème parce qu'elle a lavé le sol c'est un problème faudrait savoir ce qu'elle est venue faire elle est là pour ça quand il a dit j'ai ceci j'ai ceci j'ai ceci à faire elle a bien vu il y en a une qui est venue me dire mais oui à tes enfants qui ne font rien dans la maison mais écoute je suis allée te chercher en ayant mes enfants à la maison j'avais mes enfants à la maison s'ils faisaient tout ce qu'il y a à faire tu ne serais pas là faut le savoir si toutes les femmes se mettent quand même à faire le ménage et tout ce qu'il faut à leur maison il n'y aurait pas de travail et celle là comment vivait-elle comment vivait-elle faut pas passer le temps à peindre tout en noir c'est une histoire de et donc nous tu fais ta part je fais ma part maintenant si tu viens chez moi parce que tu as lavé une fois mes deux sous peut-être par hasard ou je sais pas moi tu as lavé plus mes enfants qu'il ne fallait et puis ça devient une histoire de mettre ma vidéo l'une des premières qualités d'une ménager c'est le silence les miennes j'exige le silence ça veut dire que vous le dites tu peux même tu peux être la pire des paresseuses commence par être silencieuse parce que ma vie privée je suis là pour la protéger maintenant quand tu la prends et la mets sur la place publique justement pour ce pourquoi je te fais un problème quelque part d'accord alors vous vous organisez justement comment est ce que vous organisez comment vous organisez avec vos femmes de ménage quand vous recrutez une quelles sont les prescriptions que sont les consignes que vous lui donnez pour quand même être sûr que elle respectera le contrat et que les choses se passeront bien de toutes les manières je n'ai pas eu je dis la chance d'être très employé à l'extérieur du coup je suis souvent à la maison d'accord moi j'ai besoin des services d'une ménager parce que je suis une grande maman j'ai beaucoup à coucher et puis il faut quand même un coup de main peut-être pouvoir s'en sortir avec tout ça surtout qu'il faut s'occuper de monsieur d'accord malgré ce que les gens disent il faut s'occuper de lui c'est quand il est heureux la nuit que le matin il ya le salaire de la ménagerie alors votre seul travail c'est dans la nuit alors oui c'est pas petit de toute façon d'accord mais oui c'est d'accord donc chez moi quand tu ménager arrive tu as fait quoi tu as fait le ménage je suis pas très regardante sur l'état du sol sur le laver le sol tous les jours mais déjà vous voulez préférer comment civile ou bien vous avez acheté des blouses de travail et des tenues de travail d'accord elle s'habille comme elle veut très bien comme elle veut d'accord bien entendu de manière digne quand même j'avais dit quoi de manière digne dit bon tu ne viendras pas me trouver en train de marcher un culot chez moi tu ne vais pas tu vas pas mettre la culotte chez moi mais oui je mange pas deux minutes dans ma maison tu vas pas marcher deux minutes dans ma maison pourquoi vous avez peur de quelque chose nous ont dit tout jusque là j'ai eu la chance l'ultime l'insigne honneur d'avoir un époux qui ne regarde pas les ménagers je me félicite pour ça et je me félicite pour ce choix donc j'ai la chance de ne pas avoir aimé malgré cela il faut quand même un minimum de dignité dans ce que tu fais pour que on te respecte dans tout travail il faut que toi même tu te respectes tu vas pas t'habiller en caleçon pour balader et estimer qu'on te respecte non faut t'habiller dignement comme pour un travail d'accord alors là vous vous adressez à la femme de ménage et alors vous qui êtes vous qui êtes donc patronne vous qui êtes chez vous vous allez vous imposer aussi un style vestimentaire pour ne pas mettre la femme déménagement à l'aise ou alors vous faites vous vous mettez à l'aise parce que quand même vous êtes dans votre maison ça dépend de ce qu'on entend pas à l'aise moi j'ai une éducation assez strict très bien la science qui ne permet pas de s'habiller n'importe comment d'accord c'est vrai on peut s'habiller un peu léger à la maison oui mais tu vas pas te balader à analyser toute la journée d'accord que je reçois de manière intempestive des visiteurs parce que les gens savent que je suis dans la maison donc vous exigez qu'elle se mette bien oui de façon elle couvre le corps c'est quand même d'accepter les militants oui pourquoi pas d'accord mais n'est jusqu'au oh mes cuisses les cuisses tout n'est qu'un des pilotes aussi oui raisonnable ouais et qu'est ce qu'elle fait comme tâche ménage quels sont les tâches qu'elle est censée m'en blanchissage d'accord beaucoup plus et résine oui oui mais c'est parce que tout à l'heure un fou d'accord c'est pas tout tous les jours aussi ah oui il ya des fois ouais c'est une sorte de relais d'accord et vous vous prenez le relais à quel moment madame même pendant qu'elle est là même pendant qu'elle est quand vous prenez le relais qu'est ce que vous faites si elle a la cuisine si arrangé mettre des nappes sur la table je l'aimais si elle est en train de faire son ménage je sais pas si elle en train de laver le linge si j'ai quelque chose à la vie à côté je peux si à s'occuper d'un bébé je peux d'accord donc vous alors l'aménager de travail fait la femme de ménage travaille six jours sur sept ou sept jours sur sept ou cinq six jours sur sept sauf le dimanche très bien et dit alors vous avez dit tout à l'heure que les femmes sont de plus en plus paresseuses c'est bien cela pourquoi vous le dites elles sont pas paresseuses et travail c'est pour cela qu'elles souhaitent vos services donc c'est pas ça les femmes de ménage sont très pas les femmes les les femmes de foyer les femmes de foyer les matrons sont très paresseuses d'accord parce que quand je moi quand je viens la matronne j'ai dit que j'ai dit fait ça c'est comme ça que vous l'appelez vous l'appelez la matronne ne dit qu'elle maman d'accord j'ai la pomme je l'appelle maman très bien qu'elle maman elle dit que j'ai dit fait moi ça j'ai dit que oui dès qu'elle rentre qu'elle a tout arrangé travailler tout laver le nettoile le sol pour parmi la nature et déposer et bien il dit que mais pourquoi tu as pas la nature c'est comme ça maman la nature est quoi c'est que non il n'y a pas l'eau c'est maman il y a l'eau c'est il y a il y a même le pied dit que non le piment ne met pas le piment est-ce que vous m'avez dit que vous ne mangez pas le piment dès que je mets quand il m'avait dit cela je ne mettais plus le piment dans sa nature en plus et quand je suis là-bas derrière un travail et son mari aussi d'ailleurs et que même si je suis venu travailler dans son mari derrière signifie quoi il est derrière il est derrière à la mer et les avances et comme c'est venu m'a travaillé si pas venu gâter vos foyers vous avez été gentil alors qu'est ce qu'ils vous disaient le mari de votre patron votre patron en fait pas ça mon cas sont sa forme et qu'elle a dit que comme madame n'est pas là il faut qu'on il faut qu'on fasse quoi on parle dans la sèche que monsieur va s'amuser dans la chambre j'ai dit que monsieur je suis pas venu m'amuser m'amuser si c'est une session en point qu'on disait c'est pas venu juger mais cela pour le travail il respectait ça il est si c'était toujours il est si c'est toujours et dès que non il a eu à vous toucher il allait me toucher du monsieur il s'allait fallu mais j'y fais qu'est ce qu'il a fait il a écrit le magic pardon excusez-moi il a touché quoi les fesses il y a quelque part je sais pas il peut toucher le nez même même ne me sait pas le toucher oui mais il a tout séquelles partie qui vous a laissé moi je vais les indiquer monsieur ça ne peut pas marcher comme ça c'est une la poule travail alors pourquoi vous avez repoussé vous avez refusé les avances de votre patron quand on sait qu'il ya beaucoup de femmes de ménage qui n'hésiterait pas à sauter sur l'occasion pourquoi vous avez refusé Non, parce que moi, avec mon âge, je ne pourrais pas accepter les trucs comme ça. Je ne peux pas accepter les trucs comme ça. Donc, si vous aviez eu 25 ans et que vous travaillez pour, après avoir décrit tout ce que vous reprochez à ce patron-là, vous serez tenté de sortir avec votre patron, si jamais ? Si c'est que j'avais 25 ans, je pourrais bien, il venait, il pouvait bien m'accorder. Avec mon âge, je ne pourrais pas accepter. Alors, ça veut dire que vous pourriez bien, vous aurez accepter d'avoir des relations intimes avec votre patron. Mais, vers la fin, il a vu que je suis une femme, mais non, on n'était que les amis. Les amis ? Les amis, c'est donc, il rentre du travail, on restait avec sa femme en cause, on disait à l'eau. Dès qu'on a fini, on causait. Vous causez de quoi ? Vous parlez de quoi, pardon ? Vous parlez de quoi ? Dans les paroles de ménage, quoi ? D'accord. Parce que vous vous plaignez de plus en plus de ce genre de choses. Pour la fin, pour la fin, quand je travaille, comme je travaille, quand elle rentre que je travaillais, j'ai arrangé tout de la maison. Et bien, comment ça m'a bavardé dans la maison ? Ok, il est sage, je me touche, je ne travaille pas. Mais, madame, vous m'avez dit de faire ce travail. Et même ce qu'il ne me montre pas, moi, je le prends, je le fais. D'accord. Je le fais. Donc, je faisais tout dedans, même les ménages de la maison. Moi, je le faisais, même si c'est n'importe quoi, j'ai travaillé. Vous étiez d'accord dès le départ que vous alliez laver les sous-vêtements de la dame ? Non, je n'étais pas d'accord. Parce que moi, je ne savais pas qu'il devait laver les sous-vêtements de monsieur et madame. Dès que j'ai commencé à faire au moins cinq mois là-bas, madame me dit que, va dans ma douche, tu prends mes sous-vêtements. Tu la réponds, c'est que c'est que madame, vous me dites d'aller prendre votre serviette, les sous-vêtements pour laver. Je me dis que, mais, vous savez, c'est mon argent qui est payé. Donc, tu ne nous dois pas dire que madame, nous ne sommes pas devenus les esclaves chez toi. Nous ne sommes pas devenus les esclaves. Donc, tu ne dois pas nous prendre comme le papier ingénier. Nous sommes venus chercher notre bébé quotidien. C'est toi qui dois laver tes sous-vêtements. Il a dit que, oh, il dit, pense à toi, il m'a dit, j'étais, j'ai quand même lavé. Il a dit que, c'est la première fois qu'il y a des gens, il nous lave et puis voir vos sous-vêtements. Quand tu retires tes siliques, il y a le sang. Même le cerveau que tu fais l'amour avec ton mari, vous le suivez vos sous-vêtements là. Oh, il y a les enfants qui nous écoutent, allez-y doucement. Voilà, la vie de doucement a évité que mes termes un peu trop crus. D'accord ? Donc, bref, les sous-vêtements. Les sous-vêtements. Les sous-vêtements sales. Vous étiez sans moi. D'accord. Et elle vous a menacé de vous renvoyer. Là, vous étiez obligé de respecter comment il continue à la vie. Il a coupé mon salaire. D'accord. Il a coupé mon salaire. D'accord. Donc, madame, vous coupez mon salaire, avétis de quoi ? J'ai fait tout ce que vous me demandez et vous coupez mon salaire. Vous vous êtes bagarré une fois, vous avez failli ? D'accord. Moi, je ne bagarre jamais avec la matron. D'accord. Non, je ne bagarre pas. Très bien. Quand tu m'énerves, tu counes mon salaire, je t'abandonne. Ah bon ? Non, je ne bagarre pas. Aussi facilement. Vous ne pouvez pas vouloir. Donc, vous partez, vous laissez votre salaire ? Non, je prends mon peu de salaire qu'il m'a donné. Mais j'ai dit que ça, le travail s'arrête. D'accord. Je ne suis pas là pour discuter avec quelqu'un. Marianne. Oui. Ça va que moi, sous-vêtements, non, ce n'est pas un truc. Je ne donne pas mes sous-vêtements lavés par l'aménagère. Je ne permets pas à l'aménagère d'entrer dans ma chambre. Tu vois ce que c'est faux ? De temps en temps. Ça peut arriver parce qu'il n'y a pas d'entrée dans la maison où quelqu'un doit circuler. Elle peut me trouver dans ma chambre, j'ai des instructions, je vais lui donner. Mais le ménage dans ma chambre, ma ménagère, non. Parce qu'il faut quand même reconnaître qu'il y a des femmes qui confient totalement tout à la femme de ménage. C'est exagéré quand même. D'accord. C'est exagéré. Alors, Sophia, vous, le couple qui vous emploie, ils ont des enfants ? Bien sûr. Qui ont votre âge ? Bien plus vieux, plus petits ? Non, plus petits que moi. D'accord. Vous vous occupez d'eux ? Bien sûr. Alors, votre patronne, quels sont vos rapports ? Bon, elle, elle était du style. Ils sont jeunes, c'est un jeune couple ? Oui, elles sont jeunes. D'accord. Mais le mari avait l'âge un peu plus avancé que la femme. Que sa femme. Bon, lui, me prenait donc comme sa fille. C'est pourquoi de temps en temps, lorsqu'on causait de tout et de rien, sa femme donc, je ne sais pas, elle s'est mis pris la tête. Alors, pourquoi la femme vous recrute, mais vous faites du mari votre confident ? Non, elle, en un temps, elle a changé. D'accord. Bon, et lorsqu'elle changeait, j'allais vers son mari, lui poser le problème. Pourquoi vous ne posez pas le problème à elle, qui vous a recruté ? Pourquoi vous ne lui demandez pas ce qu'elle vous reproche ? Elle ne donne pas le temps de dialoguer avec elle. D'accord. Elle te montre que non, tu es du bas peuple, tu ne dois pas parler aux femmes élevées. Alors, son mari est un homme très humble, mais elle, elle était très orgueilleuse. C'est là, alors, où j'ai vu son mari. Il lui a dit, monsieur, vous remettez mon salaire à votre femme de me payer. Mais là, elle ne le fait pas. Elle ne le fait pas à la date précise. Et c'est comme ça, ça me mettait souvent dans des problèmes. Puisque tu peux savoir, peut-être, tu touches ton salaire tel jour, et tu empruntes quelque chose, madame, je vous donne tel jour. Et ce jour-ci, elle ne remet pas votre salaire, vous voyez ? Ça, on va d'abord vous traiter de malhonnête. Vous n'avez pas respecté votre commerce. Ça va, alors, de temps en temps, j'allais voir son mari pour lui expliquer comment est-ce que sa femme le traitait. Et c'est lorsque je le faisais, bon, qu'elle revenait un peu dans le nord. Sinon, il y avait du temps, elle exagérait. Les injures, l'humiliation, je ne sais pas, devant les enfants, les invités, elle grande. Elle était vraiment cruelle. Qu'est-ce qu'elle vous faisait de si cruelle ? Bon. Sophia, qu'est-ce qu'elle vous disait ? Imaginez-vous, les invités arrivent. Elle te demande, prépare, tu la sers. Tu prépares, tu serres à table. Tu fais tout, tu fais tout, tu fais tout. Mais lorsque, juste à côté, lorsqu'ils sont en train de dialoguer, manger, elle voit juste une petite tâche ou quelque chose que les enfants ont gâté. Hé, Sophia, qu'est-ce que tu n'as pas fait ça ? Regarde ça, regarde ça. Bon, elle devient bonne. Elle veut te donner, elle veut t'humilier devant tous ses invités. Elle veut te rendre moins que rien. C'est tout. Elle veut salir ton image, ta réputation, de manière que même si tu sors de là, que personne ne puisse te recruter d'autre. T'es recrutée ailleurs. Marianne. En même temps, beaucoup de familiarité avec les ménagers, ce n'est pas non plus cadeau. Donc, comme quoi, trop de familiarité en genre du mépris ? Oui, il y a des moments où elles se prennent la tête. C'est-à-dire qu'il y a des patronnes qui sont devenues acariatres à la suite de déceptions. Tu prends quelqu'un, tu sais que c'est ta soeur, ta petite soeur, je ne sais pas moi, ta grande soeur, tu lui confies des trucs et tout. Et puis après, non, c'est une histoire de tu ne parlais pas. Tu ne parlais pas, mais non, attends, la patronne de Sophia est de gentil. Non, 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 dans ce cas, ce n'est pas ça. Lorsqu'elle parlait, je regardais le silence. Mais elle donc, elle aimait prendre, comme elle avait des moyens, elle aimait prendre les gens toujours étant en dessous d'elle. Elle ne respectait pas, je ne sais pas, le droit de l'homme. On peut appeler ça comme ça. Elle ne donnait pas, bon, elle te traitait comme si elle t'avait ramassé, sans oublier que tu sois de la maison. Et elles sont beaucoup trop paresseuses, comme elle disait. Elles sont trop paresseuses. Puisque si je suis mariée, j'encadre bien ma maison. Tu es mariée, finalement, si toi tu es paresseuse, qui va travailler chez toi ? Toi, l'aménagère. Toi, l'aménagère, si toi même tu es mariée, que tu as un foyer. Mais reste-moi chez ton foyer, je cherche quelqu'un d'autre. Et si toutes ces femmes, donc, étaient mariées et s'occupaient de la maison ? Parce que vous croyez vraiment qu'on ne peut rien faire chez nous, c'est ça ? Je suis désolée, tout ce qu'il y a à faire chez moi, et je l'ai prouvé en même reprise dans l'aménagère, je ne le fais excellemment, aucune de mes ménagères ne peut rien faire de mieux chez moi que moi-même. J'ai cette chance. Que ce soit en cuisine, que ce soit en ménage. Vous avez quand même votre touche particulière, c'est vous qui vous occupez. Je n'ai même pas une touche. Je te prends pour te demander de faire quelque chose de précis. Je sais à quoi je m'attends. Ce n'est pas une histoire de tu faire et puis ce n'est pas une faveur. Je te demande, aucune de mes ménagères ne fait mieux que moi. Ça, c'est clair. J'ai cette chance, je ne sais pas pour les autres. Et du coup, tu ne peux pas venir la ramener pour me montrer que tu travailles. Oui, parce qu'on a les preusses aussi qu'elles profitent des faiblesses. Mais exactement. Et puis à se mettre à la tenue et à leur frère du chantage, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas parce qu'on vous emploie qu'on ne peut pas faire ce que vous faites. Je suis désolée. Oui. Vous en tenez pas laissé là. Parce que ma maman, moi, je ne peux pas être mariée que je sais que je travaille chez moi. Je suis une femme de maison chez moi. Je suis une ménager, ma maman est là pour quoi ? Ma maman est là pour travailler. Tes mères sont là pour quoi ? Ma maman est là pour travailler. Il y a des métiers qui vous occupent. Vous êtes appelés à voyager, à rentrer tard. Mais c'est, attends, même si je voyage, j'ai mes enfants qui vont travailler. Tu as coûté les enfants, pourquoi ? C'est vrai, une femme, c'est l'organisation. Tu as coûté les enfants, que les enfants se lèvent le matin, ils balaient le seuil pour pas. Tu les dons la jette, ils passent au marché. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est le genre de raisonnement. Non, ça, c'est le genre de raisonnement. Non, ça, c'est le genre de raisonnement. Quand une fille commence à me tenir un des raisonnements. Tu peux faire mille choses à la fois, lorsque tu es organisé, là, tu es ici parfaitement. Alors, vous, vous êtes dans le besoin, pourquoi ? Vous vous êtes dans le besoin. Vous avez besoin d'un emploi. Vous voulez qu'on vous accorde, vous voulez un emploi, vous voulez qu'on vous soutienne, quand vous êtes financièrement. Mais en échange, on attend un certain nombre de choses. C'est-à-dire que vous avez des services que vous devez rendre. Bien sûr. On vous recrute pour ça. On vous dit, bien, voilà, voilà ce que vous devez faire. Vous êtes dans le besoin. Vous avez besoin de l'argent. Vous avez besoin de travailler pour pouvoir subvenir à vos besoins. et voilà, respecter. Alors, on vous emploie dans une famille. Après, vous vous mettez à juger la dame qui travaille pour vous. Après, vous vous mettez à dire qu'on ne respecte pas ce genre de choses. Est-ce que vous ne mélangez pas un peu les choses ? Est-ce que vous êtes vraiment dans votre place ? C'est-à-dire, vous êtes là juste pour votre travail. Vous ne vous mêlez pas des histoires de la famille. Vous n'êtes pas là pour apprécier la patronne. Regardez si elle est paresseuse, si elle est ci ou ça. Non. Là, je ne fixe ma tête rien que sur mon travail. Lorsque j'ai fini, je lui ai dit, madame, j'ai fini. Y a-t-il encore quelque chose d'autre à faire ? Si elle me dit, je le fais. S'il n'y a pas, je rentre. Oui, édite. Dès qu'on finit, quand j'ai fini de travailler, j'ai dit à ma maman, comme tu vois, mon travail a fini. Y a-t-il encore, si c'est pour aller au marché, si tu peux m'envoyer au marché, tu m'envoyer au marché. Je n'ai pas acheté la nourriture, je reviens, on se met à préparer. Parfois, tu peux me mettre au marché, tu achètes même la nourriture. Elle est là, elle ne veut pas, elle dit que c'est toi qui peux m'envoyer, mais s'il y a le couteau aussi là-côté, elle dit que lève-toi, tu prends le couteau, là, tu me donnes. Va faire cela, va faire comme ça, va puiser l'eau. Tu es là, tu mâches et tu mâches. Le même possible de travailler pour pas mettre ta nourriture, tu n'as même pas le temps. Peut-être que c'est que tu rentres du travail avant d'aller faire ta part. Tu rentres à la maison, les enfants sont là, ils sont en train de pleurer de la famille. Et que tu es quelque part pour toi, parce qu'on te traînait, tu perds le temps de travailler, de préparer aussi ta nourriture. Mais là aussi, il faudrait savoir ce que vous voulez. Et là, on sait même lorsque vous envoie au marché, et quel constat peut-être que bon, vous avez acheté telle chose, supposons comme des tomates, d'habitude elles ne sont pas assez suffisantes sur le marché. Lorsque je dis, hé, tu as coupé l'argent, là, tu n'as pas trouvé la nourriture, tu n'as pas trouvé la nourriture, tu vas acheter beaucoup. C'est comme ça qu'elles sont. C'est comme ça qu'elles sont. Oui. Oh là là. Elles aiment bien calculer l'argent. Elles aiment bien calculer l'argent avant de faire de vous. Alors, vous voulez dire qu'il n'y a pas de femmes de ménage quand même, qui n'hésite pas aussi à couper les 1000, 2000, 3000, 3000, 3000. Couper comment ? Quand vous donnez d'abord combien ? Elles donnent d'abord combien ? Elles donnent d'abord combien ? Elles donnent d'abord combien ? Et pourquoi elles ont besoin de nous donner combien ? Elles donnent l'argent et calculer. On donne l'argent sans calculer comment ? On donne l'argent sans calculer comment ? Et bien, l'argent sans calculer comment ? Il y a une liste, il y a une liste de choses à acheter. Bien sûr, il y a une liste de choses, mais quand tu vas couper. Tu vas couper comment ? Tu vas couper comment ? Tu vas couper comment ? Lorsque elle dit achète tel cheveux, mais lorsque peut-être elle vient la tomate, elle soit petite. Oui, la tomate est petite, mais je ne suis pas sûr que ça, c'est la tomate de 100 cheveux que je t'ai demandé. C'est comme ça qu'elle sort. Oui, mais Marie, en même temps, il y en a, achète la tomate de 500, elle va acheter celle de 350. Ça fait 150 francs qu'elle va garder dans sa poche aussi quand même. Mais bien sûr. Là, il y a ce qu'on appelle l'avantage du service. Lorsque j'arrive sur le marché, il y a 100 enfants les temps. Je vous dis, madame, est-ce que vous pouvez me donner 5 tas à 400 ? Si vous acceptez, là, les 100 francs, je vous ai pris vos 5 tas, comme vous l'avez demandé. Mais les 100 francs-là, j'ai utilisé ma psychologie. Donc là, ça ne revient pas sur votre âge. C'est comme ça ! C'est comme ça ! Ça fait 6 mois seulement qu'elle travaille comme famille-là. Mais ce sera une expat, hein ? Ah oui ! Ce sera une expat, hein ? Et c'est ce qu'elle veut, hein ? Oui ! Moi, j'ai une fille que j'avais. J'étais pas souvent là. À cette époque, je faisais, je me battais quelque part. Ça n'a pas mis long. Mais là, j'allais tout pour revenir aussitôt, aux alentours de 15-16. Un jour, elle me ramène, j'étais là à la maison, malencontreusement, elle me ramène un kilo de poisson. Je regarde, je regarde, et puis je lui dis, c'est quoi ça comme poisson que j'ai acheté ? Je lui dis, c'est un kilo, madame ! Je lui dis, un kilo ! Je lui dis, oui, ok, d'accord. Porte le poisson, allons à la poissonnerie. Elle porte la bassine du poisson. Quand on veut sortir, elle dit que non, madame, je n'ai pas acheté un kilo. Je lui dis, ben voilà ! Quand tu as un besoin... Donc ça, c'est un problème. Par exemple. Beaucoup de femmes reprochent aussi à... Et puis, après, il y a des patronnes qui prennent le temps. Là où c'est énervant, tu as une fille chez toi, tu sais quand même que de temps en temps, il faut lui donner quelque chose pour le taxi. Et puis, ça devient comme une habitude. Le jour où tu n'as pas donné, c'est un problème. Il y a des filles, tu l'envoies au marché. Nous sommes des femmes, hein. Même si on ne le dit pas toujours, on voit des choses. Et puis, après, elle prend une habitude de couper. Il faut le dire, hein. De couper. De couper. Mais oui. Couper quoi ? De couper un peu d'argent quand tu l'envoies au marché, parce qu'elle calcule peut-être son taxi, je ne sais pas moi quoi. Il y en a même qui font le haladji avec l'argent de la ration. Ça fait que le jour où tu n'as pas donné l'argent pour qu'elle aille au marché, c'est un problème. Elle s'énerve dans la maison, tu ne sais pas pourquoi, hein. Il faut préciser qu'elle a dit que c'est les petites cotisations quotidiennes qu'on fait comme ça. Et au bout d'un mois, on vous fait le point. Mais voilà. Alors qu'elle a un salaire. Tout à l'heure, elle était en train de dire que non, si tu es une femme à la maison, tu dois t'organiser, préparer, tes enfants doivent travailler, tout et tout. Écoutez, on n'est pas au siècle dernier. Non, c'est normal. On est moderne maintenant. S'il y a des gens qui peuvent... Attendez, bientôt, il y aura des machines pour faire tout ça. Et puis, il y aura encore des révoltes. Il y aura des gens qui vont réagir parce qu'on va dire que non, voilà. Pourquoi est-ce que les machines font ce que les hommes doivent faire ? S'il y a un métier d'employé de maison, employé de surface, disait une amie, je suis employé de surface. Technicienne de surface. Technicienne de surface, c'est le mot. Ben, c'est parce qu'il y a des besoins. D'un côté comme de l'autre. C'est une chaîne de quelqu'un. Voilà. Vous avez besoin de quelqu'un qui fasse... Qui sortait de complémentarité. Exact. Très bien. Pendant que je dors, elle fait, pendant que je lui donne de l'argent, elle aussi, elle j'ai assez profond. Oui, parce que vous, Edith, vous travaillez pour une femme, après vous jugez, vous dites qu'elle n'est pas reçue, elle ne sait pas. Elles ne sont pas là pour juger. Pourquoi on lui dit que s'ils sont maris ? Parce qu'il y a des femmes qui ne sont pas sérieuses aussi dans leur ménage ? Oui. Bien sûr qu'il y a aussi les femmes qui ne sont pas sérieuses. Qu'est-ce qu'elles font de pas sérieux ? Et c'est bien que les femmes... Il y a les femmes de ménage qui ne sont pas sérieuses. Parce qu'à les maris sortent... Ah, les femmes au foyer, les femmes mariées, vos patronnes. Le mari n'est pas là. Elle ne sait pas. Elle peut aussi se chercher à aller. Se chercher à aller signifie quoi peut-être une balade ? Donc, sortir avec son amie. Une fois, j'ai vu cela. Vous avez vu quoi ? J'ai vu sa femme. La femme de mon patrouille avait un nom. La femme de ton patron ou bien ta patronne ? Tu es même l'employé de qui ? Matron, non. D'accord. En fait, je pense que c'est la patronne qu'elle appelle matronne. Elle dit que la femme de mon patron. C'est ce qu'elle a dit. Oui. Oui, donc votre patronne en fait. Vous l'avez vu avec un autre homme. C'est elle ta patronne. Qui n'était pas son mari. Qui n'était pas son mari. D'accord. Ils sont venus à la maison. Ils sont venus à la maison. Et je suis une femme que je ne bavarde pas quoi. Quand j'ai vu cela, la femme m'a dit de garder ça un tournoi. Je lui ai dit que oui, il n'y a pas de problème. Mais quand vous voyez de telles failles, ce n'est pas des choses qui peuvent vous amener si jamais le mari venait à vous faire des avances, à être tenté. Si jamais, vous savez que sa femme le trompe et que plus tard, cet homme-là qui est coquissé par sa femme vous fait des avances, il voudrait sortir avec vous de l'accepter ou pas. Moi, je dis toujours. Moi, je dis, moi, je dis que moi, je dis que moi, je dis, oui, on a compris. Oui, oui. Même si j'ai vu la fête, je ne sais pas en moi. Ça veut dire quoi? Moi, je ne... Ça va pour tous ces principes. Mais là, donc vous ne pourrez pas sortir avec votre patron? En fait, ça dépend de ses constances. D'accord? Ça dépend de ses constances. Si vous voyez que l'homme est un homme sérieux, qui aime sa femme, mais elle, alors, derrière, elle cherche peut-être, elle est avec lui par intérêt, pourquoi ne pas bondir sur cette occasion ? Dis donc. Pourquoi ne pas laisser avec quelqu'un qui... Mais dis donc. Bon, très bien. Ce sera la grosse révélation de la soirée. Je vous propose d'écouter ce qu'on pense. Les femmes de Tonga, on était à Tonga, dans la région de l'Ouest Cameroun. François Dikoumé a justement entendu son micro aux femmes et hommes de cette ville-là. Écoutez plutôt, quant à vous, continuez à réagir. Envoyez-nous des SMS. On suit ce Vox Pop tourné dans la ville de Tonga. On dit bonsoir à tous ceux qui nous regardent de ce côté-là. On se retrouve dans un court instant. Merci. Bon, pour sortir à l'éménager chez moi, ça veut dire que ma femme ne me met pas vraiment à l'aise. Au soir, elle ne comprend pas ma bouche. On a aussi l'attitude de la bonne de la maison. Elle essaie comme... Elle essaie d'arranger le foyer comme une bonne dame. Je pense vraiment avec la bonne, ça peut aller mieux que la femme. C'est comme ça que ça peut arriver chez moi. Quand elle regarde les enfants à la maison, la manière qu'elle me prend aussi à la maison, que je demande à ma femme, elle ne peut pas. Si elle parvient déjà à me faire tout cela et voir que Dieu était même derrière moi pour que je la prenne comme bonne, pour que ça devienne une fois une deuxième femme pour moi. Non, mais ça soit n'importe comment. C'est elle qui a voulu. Est-ce que toi, tu es ces membres qui étaient comme ça, là, pour sortir avec la bonne ? N'importe quoi, n'importe quoi, c'est grâce à la femme qu'on fait n'importe quoi. Les femmes de ménage ne sont pas bien crétées. J'ai exercé ce métier, j'ai laissé parce que j'étais assilée par mon patron. Oui, qu'à chaque fois, il me disait, si tu sors avec moi ou parfois si tu couches avec moi, je vais augmenter ton salaire. C'est moi qui parle, c'est moi qui commande ici, ce n'est pas ma femme. Ne cherche pas à comprendre ce que ma femme me dit. Bon, vu la manière dont je me comportais avec sa femme, j'ai vu que c'était là une craison, ce n'était pas logique de faire ce qu'il me demandait. Donc, j'ai préféré abandonner le métier. Moi, l'avantage, c'est que je m'entendais bien avec sa femme. Donc, il n'y avait rien. Je m'entendais au point où, bon, quand, peut-être au niveau de la nourriture, quand elle venait et que le jour où elle est fière en rentrant, elle me donne même, elle pouvait me donner le riz, que je rentre, que je cuisine chez moi. Bon, c'était un peu les petits, petits avantages là-bas que j'avais. La première inconvénient, c'est qu'elle est d'abord assolée par son patron. Elle est assolée par son patron. C'est d'abord l'essentiel là-bas. Oui, c'est l'inconvénient qui est là-bas. Elle est assolée à chaque fois. Elle est assolée par son patron. Si ce n'est même pas par le patron, si dans la maison où elle exerce ce métier, qui a déjà les grands garçons là-bas, elle sera assolée par ces garçons-là. Voilà, ce qui peut me pousser à assolée avec la bonne, c'est quand ma femme se compote très mal. Il y a les femmes qui se restent le matin, elles ne font rien et puis elles attendent seulement que tu la donnes à manger et puis elles ne lavent pas tout. Et quand la bonne se compote bien, la bonne la remplace probablement. Quand je suis assolée avec la bonne, on peut même d'abord commencer à assolée hors de la ville. au fur et à mesure que ça serait hors de la ville. Je ne vais pas être au courant. Je vais faire tout pour tout pour que la dame ne soit pas au courant. Téléments bien traités. Quand la femme aime son travail et elle travaille bien, elle se trouve toujours bien traité. Au début, non. Quand tu viens, on arrange. Si tu vois que tu es une femme qui aime le travail, qui aime le travail dans le ménage, on va bien te payer. Oui, si tu ne travailles pas bien, ça ne vaut pas la peine. Mais si tu travailles bien, j'aimerais que tu travailles bien, on va encore augmenter ton salaire. C'est ça. Ce qui peut me pousser à sortir avec une bonne, c'est très simple. Par exemple, je peux avoir une femme à la maison et la bonne, la femme n'a pas le temps de préparer pour moi, pour me montrer qu'elle sait bien cuisiner ou pas. Chaque fois, c'est la bonne qui me fait à manger. Je peux prendre le goût de sa nourriture et penser que ma femme ne connaît pas cuisiner ou quoi. Et au fur et à mesure que je vais apprécier la bonne, elle pourra aussi me plaindre. Et si un jour, ça arrive, je pense que même ma femme ne doit pas s'énerver parce qu'elle doit voir ce temps qu'elle a causé. parce que c'est une amitié que la femme vient remplacer, la bonne vient remplacer la femme à la maison, elle prépare, tu n'as plus le temps à préparer pour ton mari, même pas une fois par semaine. Je pense que c'est tout ce qui peut me pousser à prendre une bonne. Ça dépend de chaque maison. Il y a les gens qui sont humains. Ils savent qu'avant d'être bon, on est d'abord un être humain. Et on doit traiter cet être humain comme soi-même. D'autres trouvent ça comme peut-être les gens maudits. Ils n'ont pas de vie, on peut leur faire n'importe quoi. C'est comme ça que même la maîtrise de la maison les prend comme n'importe quoi. Ils font de ce qu'elles veulent. Pourtant, c'est des êtres humains qu'on doit aussi traiter avec délicatesse. Non, je crois que même au niveau du salaire, elles ne peuvent pas être satisfaites. Parce que ce qu'on fait d'elle, on sait que c'est un laissé pour compte. On fait d'elle ce qu'on veut, le peu qu'on lui donne, on lui donne aussi comme ça, c'est symbolique. Oui, bon, il y a les avantages. Parce qu'avant d'être bonne, si une fille n'a pas où habiter, elle n'a pas quoi faire, elle peut faire de ça et vivre et chercher sa direction. Beaucoup de bonnes accumulent l'argent comme ça pour faire une formation et pour continuer à vivre. Ce qui peut me pousser à sortir de ma bonne, c'est que nous savons que quand nous avons les bonnes à la maison, nos femmes se prennent trop la tête et elles se lèvent à dire, vous pouvez dire quoi ? Comme elle est là, elle sait que la bonne doit faire tout, 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 tout. Elles se prennent la tête, elles disent, même les habits, même la nourriture, elles doivent plus faire ça parce qu'il y a la bonne. Elles doivent plus faire ses débois de la maison et on l'en rendent par le cœur. Donc la bonne, dans mon avis, c'est un très bon exemple. C'est ce qui peut me pousser à sortir de la bonne. J'ai travaillé, j'ai travaillé, j'ai été bien traité, j'avais ma matronne, j'ai été bien traité. J'ai laissé le travail quand j'ai perdu ma trance. Au matin, quand je me lève, je vivais chez mes parents, je me lève, je me lave, je sortais de notre prison. J'en menais, je laveais les enfants de ma matronne, je les accompagnais à l'école. À 14h, je leur ai demandé encore de les rechercher, je rentrais en raison avec eux. Mon avantage dans ce travail, c'est que... Quand j'ai perdu ma grand-sœur, ma matronne, parce que je travaillais chez une poube femme, ma matronne m'a consolé, elle m'a donné l'argent du transport, je suis venu accompagner, je suis venu enterrer ma grand-sœur. Je suis venu enterrer ma grand-sœur. Bon, j'ai été bien traité. De retour sur le plateau de Paroles de Femmes. Si vous nous rejoignez juste en l'instant, nous revenons fraîchement de la ville de Tonga, dans la région de l'Ouest Cameroun. Nous saluons toutes ces personnes qui nous regardent là-bas et toutes ces personnes-là qui ont bien voulu répondre aux questions de François Dicouméon. Salut aussi tous ceux qui nous regardent du côté de Babi Choua. Voilà. Alors, mesdames, vous avez suivi ces différentes réactions. Vous comprenez que les femmes de ménage, dans toutes les villes du Cameroun, même dans les coins les plus retirés, chacune a son expérience. Il y en a qui ont de belles expériences, de très bonnes expériences d'ailleurs, comme il y a d'autres qui regrettent. Et les hommes alors, qu'est-ce qui pourrait amener un homme à sortir avec sa femme de ménage, à regarder sa femme de ménage d'une autre manière ? Il y a des réactions qui vous ont intéressé particulièrement ? Je commence par vous, Edith. L'homme, en sortant avec la femme de ménage, ça dépend de ce que la femme de ménage fait aussi. Parce que quoi ? Si tu es là, la femme n'est pas là. Peut-être, on l'a dit, on la rassemble pour Paris. Tu es donc plutôt l'argent d'aller au marché, acheter la nature pour venir pour Paris. D'accord. Quand tu fais la cuisson, on sait bien que tu fais la cuisson, tu sers le mari sur la table. Quand le mari goûte le goût de ta nourriture, il n'aurait même plus besoin de la nourriture de sa femme. Parce que ça m'attrape, c'est pour cela que, c'est ça qui fait pour que l'homme est derrière toi, parce qu'il voit que tu as bien cuisiné. Même la nourriture, elle n'a jamais passé la cuisson, elle n'a jamais préparé chez lui. Et peut-être, tu ne peux pas ça chez lui. Il mangeait, c'est-à-dire que, mais ça ne veut pas, je n'ai jamais mangé. Mais la ménager, c'est ma vie. Elle ne peut même dire à savoir que la ménager, c'est bien. Pour où tu peux passer, mais je n'ai jamais... C'est ça qui pousse. Même la main d'un autre qui pousse l'homme... Mais il faut reconnaître aussi qu'il y a aussi des femmes de ménage qui poussent les hommes à les regarder d'autrement. Même si tu t'habilles n'importe comment, même si tu portes la robe, si l'homme veut te suivre, il veut te suivre. C'est normal. Oui. Mais si tu m'as mis en bas, je mets mes pieds, tu m'as mis n'importe comment. Mais l'idéal, c'est de couvrir tout le corps pour qu'au moins, il n'y ait pas les intentions. Hein, mesdames ? Mais si tu couvres tout le corps. Elles sont assises là, ça doit bouillir dans les foyers. Mais si tu couvres tout le corps. Oui. Mais il faut quand même couvrir tout le corps. L'espoir mariage. Oui. Il doit toujours le faire. 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 Ce n'est pas le qui fait. D'accord. Donc en fait, chacun devrait donner le respect à sa femme. Non, en donnant le recet à sa femme. Il faut que même la femme de leur recet à son mari, de la manière pour prendre bien son mari, pour s'occuper bien de son mari. S'occuper bien de son mari. Vous qui, très souvent, vous êtes censé vous occuper de la maison, des enfants et tout, quel conseil vous donnez à ces femmes-là pour qui vous travaillez ? Comment est-ce qu'elles devraient s'occuper de leur mari ? Conseil de femme de ménage, dites-nous. Conseil de femme de ménage. Voilà. Il faut t'occuper de ton mari. Comment ? Quand il rentre du travail. D'accord. Si tu as préparé, c'est lui sur la table. Donc, en le servant, tu souris. Il faut bien l'accueillir. Il faut l'accueillir. D'accord. Parce que là, sache que oui, aujourd'hui, ma femme a bien accueilli. On accueille l'homme. quand tu vois ton mari, tu ne plus pas tes visages. Mais s'il n'y a n'importe quel problème, vous allez, tu vois, l'ouvre, tu dis que tu l'embrouilles, tu fais le visage, tu es arrivé. D'accord. C'est tout. D'accord. Tu le sèches sur la table et vous dialoguez. D'accord. Bon, ça, c'est la première des choses. Ensuite, quoi ? Qu'est-ce qu'elle doit faire autre ? Qu'est-ce qu'elle doit faire encore ? Le mari, ce n'est pas seulement l'accueil, il y a autre chose, non ? Même, tu t'occupes aussi, même les enfants, là, tu penses soin de tes enfants. Tu penses soin de tes enfants aussi. Ça veut dire quoi ? Comment elle peut, comment une femme peut prendre soin d'enfants, qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qu'elle apporte, comment elle devrait se comporter, comment elle devrait-elle se comporter alors qu'il y a une femme qui s'occupe des enfants ? Ça veut dire, en plus de ce que la ménagère, la femme de ménage fait. En plus, ce que la femme de ménage fait. Qu'est-ce que la femme, la mère des enfants, elle devrait faire en plus ? Ce que la femme de ménage, la mère de la maison, de la maison doit faire. Oui, Sophia prend la relève. Sophia, sacrée Sophia. Le domaine où la femme doit, je ne sais pas, rapprocher son mari plus d'elle, lorsqu'il rentre du boulot, tu l'accueilles chaleureusement. Donc, tu dois être le jarre de mère que lorsque même le père entre, les enfants sont fiers puisqu'il y a d'autres enfants qui préfèrent des fois plus leurs bonnes que leurs mamans. Ça dépend alors de la manière dont tu en joues. Et ce sont les enfants qui rendent souvent le plus compte au père. Alors, les enfants doivent être fiers de tes enfants comme maman. Ils doivent rendre des bons comptes à leur père. Tu dois l'accueillir chaleureusement. Bon, je ne sais pas, lorsqu'il arrive, comme elle vient de le dire, tu le prends son sac, il vient que tu as déjà servi sa nourriture, tu le mets le pot pour se laver. Mais vous, vous n'avez même pas encore vécu maritalement avec un homme ou quoi que ce soit. Mais ma mère, ma mère me l'a dit. D'accord. Je l'ai vu faire et je pense que c'est la même chose que je ferai. Très bien. Votre mère vous a dit qu'il faut faire quoi? Quand son mari, quand mon père a rentré à la maison, elle prend son sac, elle accroche, elle prend sa veste, elle accroche. Elle lui dit, chérie, l'eau est déjà dehors, tu peux aller te doucher. Tu viens, tu prends ton bain et tu te reposes. Lorsqu'il a fini de se reposer, s'il y a quelques petits problèmes ou quelque chose que vous devez mettre en ordre, vous dialoguez dans la chambre. Vous ne devez pas faire on dit quoi? Les problèmes de famille doivent aller sous le doigt. Ça ne doit pas traverser. Donc, c'est pas déjà qu'il doit rentrer. Tu as fait ceci? Je te fais un fait un choc? Non. Vous devez dialoguer en silence. D'accord. Donc, vous avez déjà assisté quand même à des scènes de ménage entre votre patronne et son mari? Vous avez déjà assisté à des scènes de ménage de dispute? Oui, oui. Quand ils viennent, quand il y a les problèmes entre eux et discutent, il y a quelques-uns. Mais ce n'est pas comme ça. Ah, vous, 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 vous. Ah, d'accord, vous donnez des conseils. Ils vous écoutent? Oui. Mais est-ce que là, vous n'êtes pas en train de violer leur intimité? Est-ce que vous avez le droit de vous mêler de leurs affaires? Moi? Oui. Mais c'est devant moi. Devant vous? Oui. Mais vous ne pouvez pas faire comme si vous n'avez pas vu... Ce n'est pas la première famille à m'aider. La deuxième fois. Parce que moi, je ne les observe même pas. Souvent, je n'ai pas moi derrière travailler. Et moi, je suis quelqu'un, quand je travaille, je ne veux pas les bruits dans mes oreilles. Mais vous êtes chez quelqu'un? Je suis chez quelqu'un. Oui. Mais si je parle, même quand je ne les parle même, il ne se fâche pas. Il ne se fâche pas. Il se dit que... Il se dit à sa femme que oui, cette ménagère à Réseau, passant dans le temps de la perturber, de travailler, elle est du serre, elle partait dans la chambre. Là, dedans, c'est une industrie. Elle bagarre même, je ne peux pas moi entrer. Elle a parlé de ce que je veux parler. Marianne, dites-nous. Moi, je voudrais savoir. Vous avez un ébémot vert, donc c'est quoi? Vous êtes dépassée par les ébémémants? Qu'est-ce qui se passe? Je suis embêtée, je me pose des questions. C'est quoi une femme de ménage? À quoi ça sert une femme de ménage? Peut-être que les règles doivent être fixées dès le départ entre la femme qui recrute une femme de ménage. Pour venir être femme de ménage chez vous, vous vous attendez à quoi? Il y a un minimum de choses. Mademoiselle, madame, asseyez-vous. Est-ce que vous savez, moi, quand je prends ma ménagère, j'insiste pour qu'elle excelle dans la cuisine. D'accord. Je ne mange pas n'importe quoi. D'accord. Si tu ne sais pas faire la cuisine, vraiment, c'est un problème. Très bien. Et j'insiste pour qu'elle fasse la cuisine bien pour mes enfants, pour mon époux et pour moi-même. Alors, est-ce que vous prenez la peine de l'accompagner en cuisine pour vous dire voilà tel condiment ? Oui, bien sûr, parce que de toutes les façons, même la sauce tomate, chaque personne a sa façon de préparer. Très bien. Donc, on fait tout ça. Et puis, quand je te dis que je veux la soupe d'arachide bouillie, je sais ce que je dois, ce que tu dois faire. D'accord. Mettre comme ingrédient pour pouvoir réussir le plat. Voilà, puisqu'on la fait ensemble. D'accord. Quand je veux le coq, quand je veux, je ne sais pas, le mbongo de chez nous. Très bien. Il faut que tu saches comment faire. D'accord. Si je te dis le mbongo marron, le mbongo noir. Voilà. Voilà, donc tu dois savoir faire la cuisine. Quand tu es là pour laver le linge de mes enfants, je ne vois pas pourquoi si tu es là pour ça, quand tu laves le linge, ça devient encore un problème. Je ne sais pas pourquoi. Quand tu es chez moi pour faire le ménage, je t'ai appelé, tu passes en route, j'ai demandé à voir quelqu'un. Tu es venu pour faire ce travail. Pourquoi quand tu te mets une histoire de « elle est paresseuse ». Peut-être parce que d'autres femmes aussi au début, elles disent « Tu ne vas pas faire ci, tu ne vas pas faire ça. Après, elles commencent à ne plus respecter les engagements. » Tu ne vas pas faire ça. Tu ne vas pas faire ça. Tu ne vas pas faire plutôt quoi ? Si tu viens pour être nounou, c'est que tu t'occupes uniquement des enfants. Si tu viens pour être femme de ménage, tu es femme de ménage. Et que vous êtes bien tombé d'accord sur tout ce que vous avez spécifié ce qu'elle devait faire. Et elles savent demander les salaires. Et après, elles ne veulent pas justifier les salaires. Très bien. On a une grosse pensée ce soir pour Béatrice Evina. Evina, Béatrice, c'est une femme formidable qui fait bien son travail de ménage. On voudrait vraiment la féliciter. Une femme de ménage qui fait bien son travail. On voulait la féliciter parce qu'il y a eu des commentaires. Il y a des couples qui ont écrit pour qu'on reconnaisse les efforts de cette dame-là. Bien à tous, Evina. On vous dit merci. Adelita Cerverfuda écrit « Edith rejette toute la faute sur les patronnes. » Je sais qu'il y a des patrons qui dérangent vraiment. Mais parfois, il y a des ménagères voleuses, envieuses qui méprisent même leurs patronnes. Dieu est puissant. C'est le nom de quelqu'un qui nous écrit. « Bonsoir Julie, moi j'ai une ménagère mais elle était comme une soeur donc moi je condamne les patronnes qui traitent leurs ménagères comme des esclaves. C'est vrai qu'il ne faut pas non plus être collé mais respecte-les au moins. » C'est Mikaïs qui nous écrit depuis la ville, depuis le quartier Bonaberry. Il y a Clarisse Tombé qui dit « Hum, Julie, thème très intéressant. Pour ma part, maximum de courage pour les ménagères. Bonsoir aux dames sur le plateau. » Sabine Ouatcha dit « Moi, je suis femme de ménage. Vraiment, ce n'est pas facile. Mes patrons sont toujours en train de parler pour la nourriture. M'accuser à tort et à travers. » Germaine Kwambo dit « Bon thème, Julie, beaucoup de courage. » Il y a Linn, dit Liana, qui écrit « Julie, Julie, le thème est vraiment bien choisi. Certaines femmes de ménage mènent la vie dure à leur patronne. Elles viennent en retard et souvent ne viennent même pas, sachant bien que la patronne doit aller au boulot. Elles ne font pas bien le ménage. Séduisent un monsieur et montez les stories pour gâter les couples. Surtout si la patronne est calme. Si la patronne est calme, ça veut dire quoi, madame la patronne ? Le genre de patronne qui traite les gens dignement. D'accord. Et puis après, ça se retourne contre elle. Donc, comme quoi, des fois, il faut sortir un peu le côté des mons aussi de la patronne. Pour celles qui le peuvent. Et vous faites comment quand vous voulez être méchante, vous ? Qu'est-ce que vous avez posé comme hâte envers une femme de ménage qui ne respectait pas ? Non, tu arrives le matin et puis je te dis que fais tes affaires, tu pars. Je ne suis pas allée au tout-là. Je pense, une femme qui travaille dans ta maison a un minimum de choses quand même. Tu lui confies carrément ta vie. D'accord. Ce que tu manges, c'est elle qui fait. Elle va partout dans ta maison qui fait n'importe quoi. Moi, pour ma part, je traite très bien m'éménager. Enfin, je ne peux pas me qualifier, mais je fais des efforts pour être courtoise, pour être diplomate, pour être tout ce qui veut. Amical même. D'accord. Et puis quand ça ne va pas, je te... D'accord. Mais vous restez quand même sur vos gardes ou alors vous le faites pleinement confiance ? Pleinement, pleinement, il faut savoir. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu ne vas pas prendre un repas qu'elle a fait et puis tu le poses sur la table pour toi sans l'avoir goûté, sans savoir ce que c'est. Très bien. Je lui dis, même si tu sais qu'elle fait bien la cuisine, il faut bien que tu manges aussi pour t'assurer que c'est quand même bien fait. D'accord. Et puis bon, quand elle fait le mélange, quand elle fait le blanchissage par exemple, tu vérifies pour voir que c'est propre. D'accord. Quand c'est pas propre, tu ne vas pas crier sur sa tête mais tu vas lui dire gentiment que vraiment, il faut reprendre ceci. C'est ce que moi je fais en tout cas. Très bien. Nivea Kenek, bonsoir Julie, toujours aussi belle, merci. Aucune femme sur terre ne mérite la confiance totale d'un homme. C'est ton propre orteil qui perce ta chaussure. Bonne suite d'émission. Michel Quetsan, salut Julie, les femmes de ménage en sont pas toutes les démons. Moi, j'ai été femme de ménage et je n'ai jamais eu de problème avec ma patronne. Aujourd'hui, moi aussi, j'ai une femme de ménage ce n'est pas parce qu'on est à la recherche du travail et du gant qu'on va forcément laver vos... Je suis désolée, moi je ne fais pas laver mon sperme. Vos dessous, en rouge, ménageur n'est pas synonyme d'esclavage. Je l'aime sur des cités berges. C'est clair, je suis d'accord. Claudiane Jongueli, je ne te vire pas, je cherche une autre. La ménageur ne me chauffe pas la tête chez moi. Tu te comportes bien, on mène une relation patronne-employée dans le calme. D'abord, chez moi, la ménageur ne cuisine pas pour mon mari et mes sous-vêtements et pour mon chéri, je les lave moi-même. Interdiction à la ménageur d'entrer dans ma chambre. Jamais, jamais et jamais. C'est Mme Jongueli depuis Japoma. Héloïse, Sylvie, comme les femmes de ménage doivent éviter d'avoir les longues yeux, convoitise les biens matériels du mari et de la patronne. Éviter de parler de la vie de la famille qui vous emploie partout au quartier. Être respectueuse et considérer ton emploi comme un travail à part entière. Parole d'une ex-femme de ménage et beaucoup de respect à mes ex-employeurs. Claudia Fifi, bonsoir Julie. La femme au milieu parlant dirait qu'elle vit au paradis. Mais une chose est sûre dans la majorité des cas, c'est les patrons qui sont plus durs avec des ménagères. Moi, je félicite ces ménagères et ces ménagères qui détiennent notre vie car c'est ce qu'on mange qu'elles préparent. Nos enfants et tous, elles s'en occupent. Sylvie Bichuka. Salut Julie. Très bon sujet. Julie, ces femmes de ménage c'est la merde. Vous vous rendez compte quand elles viennent chercher du travail, elles ont les mains en rouge. Une fois installée, il y a Edith qui a chopé une petite troupe. Alors, une fois installée, c'est là. C'est la catastrophe on va dire ça comme ça parce que le mot est trop fort. Beaucoup ne connaissent rien faire et c'est vous qui l'apprenez à faire tout. Je dis bien tout. Elles sont nulles même dans la cuisine. La dame du milieu a parfaitement raison. Prendre une femme ne veut pas dire qu'on ne sait rien faire. Non, les dames, c'est le manque de temps. Elles mélangent tout. C'est des voleuses plus, 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 plus. Elle diminue tout. La dame du milieu a raison. Ça, c'est Sylvie Bituca qui écrit. Chakina, c'est une expérience. Alors, il y a Larissa Fleur qui dit la femme de ménage n'est pas censée cuisiner pour votre mari. Et Sylvie Bituca répond en disant ça dépend de nos clauses, Larissa. Ça veut dire que dès le départ, si vous êtes tombés d'accord qu'elle devrait cuisiner, tout le monde devrait manger cette nourriture. Mais bien sûr. Adelita Servet-Fouda et dit rejette toute la faute sur les patronnes. Je sais qu'il y a des patronnes qui dérangent vraiment, mais parfois, il y a des ménagères, voleuses, envieuses qui n'étisent même leur patronne. Il y a Rose Cross qui écrit très bonne émission édifiante émergente. Merci. Anguie Jeannier et bonsoir. Le panel, la dame du milieu a parfaitement raison. Quand tu es là pour le travail, quel travail et non à exposer la vie privée de leur matronne? Il y a Mireille qui écrit Moi, je suis femme de ménage. Je m'occupe de ma patronne et de mon patron comme si c'était mes parents avec leurs enfants. Je n'ai pas de mal parce qu'ils s'occupent de moi. Il s'y avait besoin même quand je suis malade. Il s'occupe de moi. Chacun a son expérience. Il y a des bons patrons comme il y a des mauvais patrons. N'gassa Mireille dit Julie Occo il est déjà. Alors, Vanessa Paradis bonsoir Julie très beau thème avec les femmes de ménage. Il faut être dure de caractère pour qu'elles te respectent. Il faut être dure de caractère. Ça me dit que vous n'êtes pas facile vous mesdames. Du tout. Ça c'est. Non, c'est absolument fou. Comment c'est absolument fou. La patronne qu'elle est n'est pas d'accord. Là, ça dépend donc de votre caractère. C'est de la manière dont vous agissez que vos bonnes agissent avec vous. Mais par contre, on se fait votre con aussi. Parfois, là, ça dépend. On ne pense pas qu'il y a des femmes elles ont tellement fait confiance de façon en vœu comme le cas de la dame par exemple l'histoire que je l'ai racontée. Elle a aveuglement fait confiance à sa femme. Ma mère elle-même a été ménagère. D'accord. C'est le cas de la mienne aussi. Lorsque, la manière dont tu viens vers elle elle vient aussi vers toi. tu lui fais confiance. Si peut-être un jeune couple elle avait souvent l'habitude de conseiller. Si peut-être la femme trompe son mari elle te dit ma chérie ce n'est pas bien. D'accord. Ton mari t'aime il te chérit il te fait ceci il te fait cela. D'accord. Mais vous qui êtes jeune et que vous travaillez pour un couple marié un couple comment vous devrez vous comporter ? Est-ce que vous connaissez vos limites ? Bien sûr. Je ne mêle pas de quoi ? Qu'est-ce qu'elle fait alors ? Je ne me mêle pas de leur vie privée. Même si elle fait n'importe quoi elle sait pourquoi elle le fait. D'accord. Si son mari fait n'importe quoi lui il sait pourquoi il le fait. Alors je ne dois pas me mettre à juger parce que je ne viens que d'arriver. Je ne connais pas le fond de moi. D'accord. Donc après ça donne de temps parce que vous connaîtrez le fond vous allez commencer à juger ? Non ! Même pas jusque là bon je ne mettrai pas ma boucle. Je viens je m'occupe de mon boulot lorsque j'ai fini je rentre. Votre vie privée ça reste entre vous. Je ne m'en mêle pas. D'accord. C'est comme ça. Mais est-ce que déjà oui ma mère ? J'entrais en 16ème quand mon papa a perdu son boulot. Faire 7 ans oui ? C'est grâce au boulot de ménage de ma maman que nous avons pu pousser un peu l'école. Très bien. Et j'ai un grand respect pour les ménagers. Très bien. Mais s'il vous plaît disons la vérité il y a des sorciers. Il y a des filles très bien. Vraiment très bien. Vous n'avez rien à dire. J'ai actuellement elle est comme ma fille. D'accord. Comme dans tout secteur d'activité en tout cas. Emmanuel Songon. Emmanuel Songon et vous les femmes de ménage envieuses laissez les maris de Trouille en paix. Occupez-vous bien de vos maris pour celles qui en ont pour celles qui n'en ont pas attendez-les. Il y a plus assez de temps on vous permet de conclure en quelques mots qu'est-ce que vous dites pour sortir le conseil ? Bon moi pour moi je dirais les patrons traitez bien vos ménagères les ménagères respectez vos patrons et vos patrons et respectez aussi les limites qu'on veut Très bien. Marianne ? Oui arrêtez nous donner des conseils de vous à vous. Vous ne pouvez pas pratiquer pratiquer les mêmes conseils chez vos époux ce serait bien. Super. Et dites quoi ? Moi moi je respecte je respecte les patrons D'accord. Mais quand le patron ne respecte pas aussi l'aménagère l'aménagère va aussi manquer le recevoir le patron. Tu sors de ma maison mais je sors de ta maison parce qu'il faut le recevoir. Ménagère difficile en tout cas. Merci à vous mesdames merci à vous Sophia et nous avons retour dans la ville de Souza dans le département du Mungo merci à vous Marianne Guy également vous et déligé quoi ? Merci à la grande équipe conduite par François Dicoumé N'oubliez pas les rediffusions jeudi à 15h et samedi à 11h alors on se retrouve mardi prochain vous le savez sous la même antenne avec le même plaisir et le même sourire au revoir au revoir bonsoir à tous bienvenue dans le royaume des femmes c'est avec un plaisir immense qu'on vous retrouve ce soir dans le cadre de votre programme préféré qui s'intitule parole de femme parole de femme édition de ce 10 avril 2018 a choisi de donner la parole aux femmes de ménage ce sont des femmes qu'on recrute très souvent on sollicite leur service quand on est occupé ou bien quand on est appelé à respecter un certain nombre de choses ce sont des femmes qui sont censées ou qui ont la charge de gérer notre maison notre intérieur qui s'occupe de la vaisselle de la lessive la cuisine bref qui sont qui ont été employées pour entretenir notre maison ce sont des femmes à qui on fait confiance parfois une confiance aveugle mais qui peuvent devenir des ennemis redoutables quand on n'a pas respecté un certain nombre de choses ou plutôt quand on n'a pas été assez vigilantes ce soir dans le cadre de parole de femmes nous donnons la parole à ces ménagères là anges ou démons on en reparle dans un court instant avant de vous présenter le panel je vais vous raconter une petite histoire c'est une histoire qui s'est produite tout bien c'est un fait qui s'est vécu dans la ville de Yaoundé la capitale politique camerounaise alors un monsieur était marié à sa femme ils ont recruté une ménagère alors que les enfants étaient encore tout petits la ménagère elle a travaillé dans cette famille pendant une vingtaine d'années ils ont grandi ensemble elle a élevé les enfants de ce couple là comme si c'était les siens et pendant qu'elle travaillait dans cette famille elle a accouché deux enfants aussi une fille et un garçon alors ils ont vécu comme ça les garçons les enfants de la famille les enfants du monsieur du couple appelaient la ménagère Tata ils ne savaient même pas que c'était une tierce personne ils pensaient plutôt que c'était un membre de la famille puisqu'elle les élevait depuis le bas âge alors le scandale se produit au moment où le monsieur meurt le patron meurt on va au village on veut l'enterrer et quand on veut faire la coutume la ménagère surgit avec des actes de naissance et c'est là qu'elle déclare que le monsieur qui est mort son patron est le père de ses deux enfants l'histoire a créé un gros scandale la veuve elle pleurait n'en revenait pas elle tenait à peine debout elle était choquée par cette histoire par cette situation c'est le jour pendant les obsèques de son mari alors qu'il est mort qu'elle découvre en fait que celle là qui a toujours travaillé pour elle celle là qu'elle considérait comme son épaule de soutien sa confidente celle là qui elle faisait confiance était non seulement la femme de ménage mais aussi avait une relation amoureuse avec son mari au point d'en faire deux enfants avec le monsieur donc c'est pendant les obsèques du mari qu'on découvre tout le pot rose vous pouvez imaginer la déception de cette femme qui regardait son mari dans son cercueil était blessée gravement blessée dans son coeur dans sa chair alors l'histoire de cette femme vous parle certainement il y a beaucoup de femmes qui ont dû subir ce type d'expérience vivre ce type d'expérience là avec leurs femmes de ménage il y en a des bonnes comme il y en a des mauvaises d'ailleurs le thème de ce soir c'est femmes de ménage anges ou démons on en parle ce soir et sur ce plateau j'accueille notre première invitée Sophia Anienza bonsoir Sophia bonsoir comment allez-vous Sophia je vais très bien merci Sophia Anienza vient de la ville de Souza dans le département du Mungo elle est âgée de 21 ans sans enfants célibataires elle est jeune très jeune d'ailleurs elle a insisté elle voulait à tout prix participer à ce programme ce soir Sophia pourquoi tenez-vous justement à participer à ce programme ce soir puisqu'on parle de ménageurs moi-même j'en suis une et ce programme me concerne aussi le thème vous concerne le thème parle de vous le thème me concerne oui alors on a l'impression vous êtes si jeunes vous êtes âgés de 21 ans vous êtes ménageurs depuis combien de temps bon ça n'a pas déjà 6 mois que j'ai commencé le ménage d'accord vous avez commencé ce job là soit on peut appeler ça très bien vous avez suivi l'histoire de la dame que je racontais tout à l'heure bien sûr quand vous entendez une histoire comme ça puisque vous êtes encore vous débutez à peine dans ce secteur d'activité là en fait beaucoup de personnes vont accuser la ménagère mais ça il faut donc chercher la racine pourquoi est-ce que ce monsieur a fait cela pourquoi est-ce que cette ménagère a accepté bon nous ne devons pas juste dire la ménagère elle a tort mais devoir d'abord chercher à connaître quel est le vrai problème pourquoi est-ce qu'il a fait ça pourquoi est-ce qu'avec des enfants ayant déjà les enfants avec sa femme il a encore préféré faire des enfants avec la ménagère d'accord est-ce que vous justement comme vous êtes quand vous vous travaillez depuis quelques temps vous avez déjà quand même eu à observer ce nombre de choses dans la vie en couple des personnes pour qui vous travaillez bien sûr bien sûr d'accord on aura le temps de parler justement de votre expérience parce qu'il faut quand même rappeler aussi que il y a de plus en plus de couples qui préfèrent recruter des personnes plus jeunes des jeunes filles qu'elles vont élever comme leurs enfants qui sont non seulement à la fois censés garder la maison mais aussi il y en a quand même ça dépend ça dépend des accords il y en a qui préfèrent d'ailleurs s'en charger comme si leurs enfants payer les études ou bien les cours de soie ou des formations ça dépend alors merci à vous Sophia d'avoir accepté cette invitation Elena, Marianne Guy bonsoir Marianne bonsoir comment allez-vous très bien Marianne Guy est mariée depuis 21 ans elle est âgée de 43 ans mère de nombreux enfants femme au foyer elle vit à Bédi dans l'arrondissement de la cinquième oui c'est ça merci d'avoir accepté cette invitation je suis honorée alors vous êtes une femme et justement comme cette femme qui a découvert 21 ans plusieurs années une vingtaine d'années plus tard que sa ménagère qui était son épaule de soutien celle-là qui s'occupait de sa maison et de ses enfants mais étant en vérité sa rivale voire même sa co-épouse quand vous entendez une telle histoire Marianne qu'est-ce que ça vous fait je brûle de rage je brûle devant autant de méchanceté de la part de monsieur de la part de la ménagère je brûle de rage je lui ai dit quelle que soit la raison il n'y a pas de raison que ce genre de fait se fasse mais bon c'est la vie vous pensez que le monsieur a été méchant ? oui la ménagère aussi la femme de ménage aussi ? une bonne part une bonne part de méchanceté de sa part parce qu'elle aurait pu résister elle aurait pu ralentir la longueur de son regard freiner l'élan par exemple elle aurait pu se chercher aussi il y a des hommes mais garder le secret pendant autant d'années attendre que le monsieur décède pour venir tout dévoiler mais c'est pas possible mais c'est ignoble mais c'est ignoble ça n'a même pas de mots je lui ai dit à la place de la dame le jour des obsèdes mais je sais pas j'abandonne le corps je sais même pas je me mets à te battre je te découpe dans le cercle je sais même pas ce que je fais c'est méchant d'accord merci à vous Marianne elle est là juste à côté de vous Edith Ngekwa bonsoir Edith bonsoir j'ai rien entendu bonsoir Edith bonsoir Edith comment ? ça va bien d'accord vous allez bien super vous êtes en couple âgé de 45 ans mère de 5 enfants et ça fait plusieurs années une dizaine d'années d'ailleurs que vous travaillez comme femme de ménage avec différentes familles alors vous vivez à Dakar dans l'arrondissement de la 3ème et je vais vous poser la même question que j'ai posé aux autres panélistes quand vous entendez une histoire comme celle-là que je racontais une histoire vécue dans la ville de Yaoundé au quartier de Longac qui sont nombreux qui nous regardent là-bas à Longac qu'est-ce que ça vous fait d'entendre une telle histoire Edith madame je sais que même dans même la ménagère on ne voit pas ce que la ménagère on voit aussi ce que le monsieur a fait dans sa vie d'accord parce que quand l'homme voit une femme donc il est toujours si l'homme la femme peut dépendre aussi ce que même la mère la première femme aussi fait à son mari peut-être n'accueille pas bien le mari il est cinq mois là-bas madame me dit va dans ma douche tu prends mes sous-vêtements tu les réponses c'est que c'est comme madame vous me dites d'aller prendre vos sous-vêtements les sous-vêtements pour laver je dis que mais vous savez c'est mon argent qui te paye donc tu ne dois pas dire que madame nous ne sommes pas devenus les esclaves chez toi nous ne sommes pas venus les esclaves donc tu ne dois pas nous prendre comme le papier ingénie nous sommes venus chercher notre bébé c'est toi que tu as doit laver tes sous-vêtements il a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'il a malgité j'ai quand même lavé c'est la première fois il a besoin il a pu voir vos sous-vêtements quand tu t'es celui qui a le sang même le cerveau que tu fais l'amour avec ton mari vous le suivez super malin oh il y a les enfants qui nous écoutent allez-y doucement la lise il se met éviter que les termes un peu trop cru d'accord donc bref les sous-vêtements les sous-vêtements les sous-vêtements sales vous étiez sans moi d'accord et elle vous a menacé de vous renvoyer là vous étiez obligé de respecter comment il a la vie il avait coupé mon salaire il avait coupé mon salaire avait-il de quoi j'ai fait tout ce que vous me demandez et vous coupez mon salaire vous êtes bagarré une fois vous avez failli moi je ne bagarre jamais avec avec la matron d'accord non je ne bagarre pas très bien quand tu m'énerves tu coupes mon salaire je t'abandon ah bon non je pars aussi facilement vous ne pas vouloir donc vous partez vous laissez votre salaire non je prends un peu de salaire qu'il m'a donné mais j'ai dit que ça le travail s'arrête d'accord je ne suis pas là pour discuter avec quelqu'un marian oui ça va que moi sous-vêtements non c'est pas un truc je ne donne pas mes sous-vêtements lavé par l'aménagère je ne permets pas à l'aménagère d'entrer dans ma chambre de temps en temps peut-être ça peut arriver parce qu'il n'y a pas d'entrée dans la maison où quelqu'un doit circuler elle peut me trouver dans ma chambre j'ai des instructions qui ont lui donné mes ménages dans ma chambre m'aménagère non parce qu'il faut quand même reconnaître qu'il y a des femmes mais bien sûr qui confient totalement tout à ce moment à la femme de ménage c'est exagéré d'accord c'est exagéré alors Sophia donc vous les affins le couple qui vous emploie ils ont des enfants bien sûr qui ont votre âge bien plus vieux plus petit plus petit que moi d'accord vous vous occupez d'eux bien sûr alors votre votre patronne quels sont vos rapports bon elle a les têtes du style ils sont jeunes c'est un jeune couple oui elles sont jeunes d'accord mais le mari avait l'âge un peu plus avancé que sa femme bon lui me connait donc comme sa fille c'est pourquoi de temps en temps lorsqu'on causait de tout et de rien sa femme donc je sais pas elle s'est mis pris la tête alors pourquoi la femme vous recrute mais vous fait du mari votre confident non elle en un temps elle a changé d'accord bon et lorsqu'elle changeait j'allais vers son mari lui poser le problème pourquoi vous ne posez pas un problème à elle qui vous a recruté pourquoi vous ne lui demandez pas ce qu'elle vous reproche elle ne donne pas le temps de dialoguer avec elle d'accord elle te montre que non tu es du bas peuple tu ne dois pas parler aux femmes élevées alors son mari est un homme très humble mais elle elle était très orgueilleuse c'est là alors où j'ai vu son mari il lui a dit monsieur vous remettez mon salaire à votre femme de l'opin mais là elle ne le fait pas elle ne le fait pas à la date presti et c'est comme ça ça me mettait souvent dans des problèmes puisque tu peux savoir peut-être tu touches ton salaire tel jour et tu empruntes quelque chose madame je vous donne tel jour et ce jour si elle ne remet pas votre salaire vous voyez ça on va d'abord vous traiter de mal honnête vous n'avez pas respecté votre commerce ça va alors de temps en temps j'allais voir son mari pour lui expliquer comment est-ce que sa femme traitait et c'est lorsque je le faisais qu'elle revenait un peu dans le nord sinon il y avait du temps elle exagérait les injures l'humiliation je ne sais pas devant les enfants les invités elle grande elle était vraiment cruelle qu'est-ce qu'elle vous faisait de si cruelle bon Sophia qu'est-ce qu'elle vous disait imaginez-vous les invités arrivent elle te demande prépare tu la sers tu prépare tu sers à table tu fais tout tu fais tout mais lorsque juste à côté lorsqu'ils sont en train de dialoguer manger elle voit juste une petite tâche ou quelque chose que les enfants ont gâté hey Sophia qu'est-ce que tu n'as pas fait ça regarde ça regarde ça bon elle devient bonne elle veut te donner elle veut t'humilier devant tous ses invités elle veut te rendre moins que rien c'est tout elle veut salir ton image ta réputation de manière que même si tu sors de là que personne ne puisse te recruter d'autre te recruter ailleurs Marianne en même temps beaucoup de familiarité avec les ménagers ce n'est pas non plus cadeau donc comme quoi trop de familiarité en genre du mépris il y a des moments où elles se prennent la tête c'est-à-dire que il y a des patronnes qui sont devenus acariatres à la suite de déceptions tu prends quelqu'un tu sais que c'est ta soeur ta petite soeur je ne sais pas ta grande soeur tu lui confies des trucs et tout et puis après non c'est une histoire de tu ne parlais pas tu ne parlais pas mais non attends la patronne de Sophia elle a trop supporté non 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 dans ce cas ce n'est pas ça lorsqu'elle parlait je gardais le silence mais elle donc elle aimait prendre comme elle avait des moyens elle aimait prendre les gens toujours étant en dessous d'elle elle ne respectait pas je sais pas le droit de l'homme on peut appeler ça comme ça elle ne donnait pas bon elle te traitait comme si tu avais ramassé sans oublier que tu sois de la maison et elles sont beaucoup trop paresseuses comme elle disait elles sont trop paresseuses puisque si je suis mariée j'encadre bien ma maison tu es mariée finalement si toi tu es pas de ça qui va travailler chez toi toi l'aménagère toi l'aménagère si toi même tu es mariée que tu as un foyer mais reste manger ton foyer je cherche quelqu'un d'autre et si toutes ces femmes donc étaient mariées et s'occupaient de leur maison parce que vous croyez vraiment qu'on ne peut rien faire chez nous c'est ça je suis désolée tout ce qu'il y a à faire chez moi et je l'ai prouvé en même reprise dans mes ménagères je ne le fais excellemment aucune de mes ménagères ne peut rien faire de mieux chez moi que moi-même j'ai cette chance que ce soit en cuisine que ce soit en ménage vous avez quand même votre touche particulière c'est vous qui vous occupez je ne m'aime pas je te prends pour te demander de faire quelque chose de précis je sais à quoi je m'attends c'est pas une histoire de tu faire et puis c'est pas une faveur je te demande aucune de mes ménageurs ne fait mieux que moi ça c'est clair j'ai cette chance je ne sais pas pour les autres et du coup tu ne peux pas venir la ramener pour me montrer que tu travailles parce qu'on a l'impression aussi qu'elle profite des faiblesses mais exactement et puis elle se mette à la tenue et à leur frère du chantage c'est pas possible c'est pas possible c'est pas parce qu'on vous emploie qu'on ne peut pas faire ce que vous faites je suis désolée vous êtes en train de parler cela parce que ma maman moi je ne peux pas être mariée que je sais que je travaille chez moi je suis une femme de maison chez moi je suis une ménagère maman elle est là pour quoi maman elle est là pour travailler c'est vrai tes mères sont là pour quoi maman elle est là pour travailler il y a des métiers qui vous occupent vous êtes appelé à voyager à rentrer tard même si je voyage j'ai mes enfants qui vont travailler tu accouches des enfants une femme c'est l'organisation que les enfants se lèvent le matin ils balaient le 7 pour pas tu les dons la jette pas te marcher ça c'est le genre de raisonnement non ça c'est le droit tu peux faire mille choses à la fois lorsque tu es organisé là tu es ici parfaitement alors vous vous êtes dans le besoin pourquoi vous vous êtes dans le besoin vous avez besoin d'un emploi vous voulez que quand vous accorde vous voulez un emploi vous voulez qu'on qu'on vous soutienne quand vous êtes financièrement mais en échange on attend un certain nombre de choses c'est à dire vous avez des services que vous devez rendre on vous recrute pour ça on vous dit bien voilà ce que vous devez faire vous êtes dans le besoin vous avez besoin de l'argent vous avez besoin de travailler pour pouvoir souvenir vos besoins et voilà respecter enfin alors on vous emploie dans une famille après vous vous mettez à juger la dame qui travaille pour vous après vous vous mettez à dire qu'on ne respecte pas ce genre de choses est-ce que vous ne mélangez pas un peu les choses est-ce que vous êtes vraiment dans votre place c'est à dire vous êtes là juste pour votre travail vous ne vous mêlez pas des histoires de la famille vous n'êtes pas là pour apprécier la patronne regardez si elle est paresseuse si elle est ci ou ça non là je ne je fixe ma tête rien que sur mon travail protégé maintenant quand tu la prends et la mets sur la place publique justement pour ce pourquoi je te fais il y a un problème quelque part d'accord alors vous vous organisez justement comment est-ce que vous organisez comment vous vous organisez avec vos femmes de ménage quand vous recrutez une quelles sont les prescriptions quelles sont les consignes que vous lui donnez pour quand même être sûr qu'elle respectera le contrat et que les choses se passeront bien de toutes les manières je n'ai pas eu je lui ai dit la chance d'être très employée à l'extérieur du coup je suis souvent à la maison d'accord moi j'ai besoin des services d'une ménagère parce que je suis une grande maman j'ai beaucoup à coucher et puis il faut quand même un coup de main de pouvoir s'en sortir avec tout ça surtout qu'il faut s'occuper de monsieur malgré ce que les gens disent il faut s'occuper de lui c'est quand il est heureux la nuit que le matin il y a le salaire de la ménage votre seul travail c'est dans la nuit alors mais oui c'est aussi c'est pas petit de toute façon d'accord c'est pas petit mais oui c'est pas petit donc chez moi quand le ménage arrive tu as fait quoi tu as fait le ménage je ne suis pas très regardante sur l'état du sol sur le laver le sol tous les jours déjà vous les préférez comment en civil ou bien vous avez des blouses de travail des tenues de travail non en civil d'accord elles s'habillent comme elles veulent très bien s'habillent comme elles veulent d'accord bien entendu de manière digne quand même ça veut dire quoi de manière digne digne bon enfin tu ne viendras pas me trouver en train de marcher en culotte chez moi tu ne vais pas tu vas pas mettre la culotte chez moi mais oui je ne mange pas deux minutes dans ma maison tu vas pas marcher deux minutes dans ma maison pourquoi vous avez peur de quelque chose non du tout jusque là j'ai eu la chance l'ultime l'insigne honneur d'avoir un époux qui ne regarde pas les ménagers je le félicite pour ça et je me félicite pour ce choix donc j'ai eu la chance de ne pas avoir aimé malgré cela il faut quand même un minimum de dignité dans ce que tu fais pour qu'on te respecte dans ton travail il faut que toi même tu te respectes tu ne vas pas t'habiller en caleçon pour te balader et estimer qu'on te respecte non il faut t'habiller dignement comme pour un travail d'accord alors là vous vous adressez à la femme de ménage et alors vous qui êtes vous qui êtes donc patronne vous qui êtes chez vous vous allez vous imposer aussi un style vestimentaire pour ne pas mettre la femme de ménagement à l'aise ou alors vous faites vous vous mettez à l'aise parce que quand même vous êtes dans votre maison ça dépend de ce qu'on entend par à l'aise moi j'ai eu une éducation assez stricte très bien l'éducation stricte ne permet pas de s'habiller n'importe comment d'accord c'est vrai on peut s'habiller un peu léger à la maison mais tu ne vas pas te balader à l'isette toute la journée j'ai qu'elle se mette bien ou elle dit de façon elle couvre le corps en fait quand même vous acceptez les mini-jeu oui pourquoi pas d'accord minier jusqu'où oh mes cuisses mes cuisses tout n'est qu'un des pilotes aussi oui raisonnable ouais et qu'est-ce qu'elle fait comme tâche ménage quelles sont les tâches qu'elle est censée blanchissage d'accord beaucoup plus l'isine oui mais c'est presque tout alors d'accord elle fait pas tout tous les jours ah oui il y a des fois ouais c'est une sorte de relais d'accord et vous prenez le relais à quel moment madame même pendant qu'elle est là même pendant qu'elle est là et quand vous prenez le relais qu'est-ce que vous faites bah si elle a la cuisine si elle a arrangé mettre des nappes sur la table je l'aimais si elle est en train de faire son ménage je sais pas si elle est en train de laver le linge si j'ai quelque chose à laver à côté je peux si elle a s'occuper d'un bébé je peux d'accord donc vous alors la ménagère travaille enfin la femme de ménage travaille 6 jours sur 7 ou 7 jours sur 7 ou 5 6 jours sur 7 sauf le dimanche très bien et dites alors vous avez dit tout à l'heure que les femmes sont de plus en plus paresseuses c'est bien cela pourquoi vous le dites elles sont pas paresseuses elles travaillent c'est pour cela qu'elles sollicitent vos services non ? c'est pas ça ? les femmes de ménage sont très paresseuses les femmes les femmes de foyer les matrones sont très paresseuses d'accord parce que quand je moi quand je viens la matrone elle dit que elle dit fais ça elle dit c'est comme ça que vous l'appelez vous l'appelez la matrone non elle dit que maman d'accord je l'appelle maman très bien elle dit que maman elle dit fais moi ça elle dit que dès qu'elle rentre qu'elle a tout arrangé travaillé tout laver nettoie le sol pour pas remettre la nature et déposer et bien elle dit que mais pourquoi tu as pas la nature c'est comme ça je disais maman la nature est corrom il dit que non il n'y a pas le sel il dit que maman il y a le sel il y a il dit que même le piment il dit que non le piment ne met pas le piment est-ce que vous m'avez dit que vous ne mangez pas le piment dès que je met quand il m'avait dit cela je mettais plus le piment ça ça en plus et quand je suis quand je suis là-bas derrière en train de travailler et son mari aussi derrière et que même monsieur je suis venu travailler son mari derrière signifie quoi il est derrière la lumière il est derrière ah son mari vous faites les avances voilà je suis venu moi travailler je ne suis pas venu garder vos foyers vous avez été gentil alors je ne suis pas venu ah mariade on commence toujours comme ça oui oh oui qu'est-ce qu'il vous disait le mari de votre patron votre patron en fait quand sa femme n'est pas là il dit que comme madame n'est pas là il faut qu'on il faut qu'on fasse quoi on parle un peu dans la chair il dit que monsieur va s'amuser dans la chambre il dit que monsieur je ne suis pas venu m'amuser ici m'amuser ici je suis venu chercher mon piment qu'on disait je ne suis pas venu juger mais cela pour le travail il respectait ça il insistait toujours il insistait toujours il a eu à vous toucher il a eu à me toucher il dit monsieur je savais pas mais j'ai fait qu'est-ce qu'il a fait il a esclé m'a dit que pardon excusez-moi il a touché quoi les fesses il y a quel parti je sais pas il peut toucher le nez non 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 c'est comme le toucher oui mais il a touché quelle partie qui vous a laissé moi je vais d'identiquer monsieur ça ne peut pas marcher comme ça je suis venu là pour travailler alors pourquoi vous avez repoussé vous avez refusé les avances de votre patron quand on sait qu'il y a beaucoup de femmes de ménage qui n'hésiteraient pas à sauter sur l'occasion pourquoi vous avez refusé non parce que moi avec mon âge je ne pourrais pas moi accepter les trucs comme ça je ne peux pas accepter les trucs comme ça donc si vous aviez eu 25 ans et que vous travaillez pour après avoir décrit tout ce que vous avez tout ce que vous reprochez à ce patron là vous serez tenté de sortir avec votre patron si jamais si c'est que j'avais 25 ans je pourrais bien il venait il pourrait bien accorder les amis les amis les amis c'est un don ils rentrent du travail on restait c'est à sa femme en cause on disait l'eau dès qu'on a fini on causait vous causez de quoi vous parlez de quoi pardon vous parlez de quoi dans les paroles de ménage je crois oui il faut vous donner des consignes en fait les consignes mais les consignes je ne sais pas d'un je le faisais alors qu'est-ce que on vous a suivi tout à l'heure c'est vrai que le micro dérange un peu qu'est-ce que vous reprochez particulièrement à ces femmes qui vous recrutent qui vous emploient dans leur foyer comme femme de ménage qu'est-ce que vous leur reprochez quels sont les reproches que faites parce que vous vous plaignez de plus en plus pour la fin quand je travaille comme je travaille quand elle rentre que je travaillais j'ai arrangé tout de la maison elle vient comment ça m'en va dedans il est sage je ne touche je ne travaille pas elle dit que m'est-ce qu'elle bavade pourriement madame vous m'avez dit de fait ce travail et même ce qu'il me demande moi je le prends je le fais d'accord je le fais donc je faisais tout dedans même là tous les menaces de la maison moi je le fais n'importe quoi j'ai travaillé vous étiez d'accord de départ que vous avez lavé les sous-vêtements de la dame non je ne fais pas d'accord parce que moi je ne savais pas qu'elle avait les sous-vêtements de monsieur et madame dès que j'ai commencé à faire au moins il ne s'occupe pas bien de son mari il a préféré encore s'aménager parce qu'il s'aménager pour s'occuper de lui du mari est-ce qu'elle a été employée pour s'occuper bien du mari ou bien pour s'occuper bien de la maison pour s'occuper bien de la maison donc vous pensez que le temps revient à qui à la patronne qui aurait négligé peut-être le temps il voit que le temps devient la matron d'accord qui aurait confié toute la gestion toute la gestion à sa ménager la femme de ménage la femme de ménage d'accord justement vous regardez la parole et dites vous qui êtes dans ce secteur d'activité là vous qui exercez dans ce métier depuis plusieurs années vous avez vécu plusieurs expériences dans diverses familles il y a eu des cas où vous avez été courtisé par votre patron arcelé par votre patron et autres alors racontez-nous un peu le quotidien d'une femme de ménage comment déjà vous faites pour vous retrouver dans ce secteur d'activité là oui en train de travailler comme femme de ménage oui comment vous avez fait d'abord c'était un choix ou alors vous n'avez pas le choix vous avez choisi de travailler vous n'avez pas voulu faire autre chose ce n'est pas de travail je n'ai pas de choisir que je n'ai pas de choix que j'ai choisi très bien comment vous rencontrez votre patron de maman de travail d'être ménagère avec maman moi je travaillais avec les dons quand il n'est pas là elle rentre que j'ai pu faire de la maison elle vient oh elle dit ça c'est pas comme ça que tu viens de replacer et en plus je le lit j'ai déjà fait de laisser son lit les sous-vêtements en venant qu'il a trempé les sous-vêtements dans ses soirs avec les habits je mets à laver je fais tout vous lavez les sous-vêtements de votre patron je lave les sous-vêtements de ma patron et pour son mari même pour son mari tout tu vois le sang sous les serviettes les silutes avec le peinture blanc tout 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 je lave je lave je lave je lave je lave je lave la nourriture je fais tout le mari à droit à raison de sortir avec la ménager parce que la femme de la maison est très paresseuse je le crois d'amener elles sont très paresseuses elles sont très paresseuses elles sont très paresseuses c'est travaux c'est une nourriture tu t'occupes de toute portion de lui et tout donc il vient même qu'on s'en venant que tu as tu l'as vu tu dis que tu es arrivé tu l'as qu'est correctement parce que c'est une amicile que le mari met la forme de là tu sais que le mari à l'âge il faut que tu dis que comme tu as l'âge il faut qu'on cherche à l'âge et quand l'homme cherche à l'âge ça devient les problèmes d'accord et vois alors Sophia racontez-nous vous êtes jeune pleine de vie comment vous faites pour vous retrouver dans ce dans ce métier d'accord d'accord et vos parents ont accepté ils n'ont pas voulu que vous fassiez peut-être je ne sais pas vous soyez employé dans une structure de la place pour faire non nous avons cherché où on pouvait toucher quelque chose vraiment de qui pouvait je ne sais pas d'accord mais vous n'avez pas pu obtenir peut-être un stage comme ça oui d'accord c'est où donc juste non loin de nous une femme est à la recherche d'une ménagère je me suis proposée chez elle elle m'a accueillie pendant le début elle était très sympa très gentille mais quelques temps après bon lorsque son mari a commencé à beaucoup me côtoyer pas dans la manière bon je vais sortir avec elle peut-être mais dans la manière tu vas faire comme ça faire comme ça faire comme ça merci pour le travail que tu fais pour moi et pour mes enfants elle alors ça a commencé à lui jeûner elle s'est mis des saillies pensées dans la tête entre temps elle a commencé à changer petit à petit elle me menaçait me grondait m'insultait devant ses invités comme si j'étais devenue je ne sais pas comme si on m'avait ramassé quelque part où je n'avais pas d'habit bon elle me coupait mon salaire elle ne donnait pas le salaire au jour précis et c'est oh entre temps ça m'a énervé je suis allée me planter sur son mari lui alors entre temps lui a fait des reproches et elle a commencé à me donner mon truc normalement bien que toujours continuer à bavarder à me milire devant ses enfants quand même je touchais mon salaire normalement et vous étiez censé faire quoi comme tâche comme travail vous étiez censé faire quoi la vaisselle la lessive bon en fait je faisais tout ce qu'une femme de ménage doit faire laver le sol dresser le lit laver les herbiers repasser tout tout ses sous-vêtements même il fallait que je n'en avais jamais compris les sous-vêtements d'une femme doivent être privés ainsi que celui de son mari mais elle elle versait tout tu vois les spermes qui ont collé sur le drap tu vois tout 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 j'ai de conneries bon je me demande même souvent lorsqu'elle sort elles sont propres elles ont une parue vraiment magnifique mais on ignore qu'à l'intérieur c'est vraiment de la poubelle c'est vrai puisqu'elle est dehors et sa vie centrée elle sort mais lorsqu'on rentre chez elle si vraiment ce n'était pas qu'une ménagère elle est là c'est qu'elle ne pouvait même pas recevoir des invités puisque sa maison c'est de la bobesse dis donc c'est dur vraiment marianne vous justement qui est patronne qui avait déjà eu à recruter des ménagères et elles ont été nombreuses quand même qui sont venues après vous êtes séparés et tout alors parlez s'il vous plaît je ne sais pas quand elle parle on dirait des anges on a l'impression d'avoir affaire à des anges mais je suis désolée les ménagères ce n'est pas des anges elles voient le changement de la patronne au bout de 2-3 mois sauf que c'est elles qui sont les premières à changer oui parce que quand une fille arrive chez toi une dame une mère arrive chez toi tu l'accueilles sauf que comme elle t'observe tu l'observes aussi et puis quand tu changes c'est parce qu'elle a changé en premier et puis quand tu arrives tu as cherché le travail si je n'étais pas une patronne paresseuse comment tu aurais le travail si je pouvais tout faire chez moi comment tu vivais chez toi aussi parce qu'il ne faut pas oublier que c'est ce salaire que je te paye qui te permet de faire un certain nombre de choses donc si je suis paresseuse je suis désolée c'est cette paresse qui te permet de payer tout ce que tu as parce que vous compensez ça en allant travailler quelque part par exemple par exemple je veux dire un mariage ce n'est pas que le ménage à laisser vous tenir une maison peut-être que les autres ne le savent pas il y a des tas de choses il y a des tas de choses à gérer dans un mariage alors quand vous avez besoin d'une aide là où vous pouvez l'avoir moi je ne vois pas où il y a un problème quand aujourd'hui tu payes quelqu'un pour la vaisselle qu'elle est venue faire chez toi parce qu'elle a fait le lit c'est un problème parce qu'elle a lavé le sol c'est un problème il faudrait savoir ce qu'elle est venue faire elle est là pour ça quand tu lui as dit j'ai ceci j'ai ceci j'ai ceci à faire elle a bien vu il y en a une qui est venue me dire mais oui il y a tes enfants qui ne font rien dans la maison mais écoute je suis allée te chercher en ayant mes enfants à la maison j'avais mes enfants à la maison s'ils faisaient tout ce qu'il y a à faire tu ne serais pas là il faut le savoir si toutes les femmes se mettent quand même à faire le ménage et tout ce qu'il faut à leur maison il n'y aurait pas de travail et celle-là comment vivrait-elle comment vivrait-elle il ne faut pas passer le temps à peindre tout en noir c'est une histoire de aidons-nous tu fais ta part je fais ma part maintenant si tu viens chez moi parce que tu as lavé une fois mes dessous peut-être par hasard ou je ne sais pas moi tu as lavé plus mes enfants qu'il ne fallait et puis ça devient une histoire de mettre ma vie dehors l'une des premières qualités d'une ménager c'est le silence les miennes j'exige le silence ça veut dire que vous le dites tu peux être la pire des paresseuses commence par être silencieuse parce que ma vie privée j'ai là pour la prière lorsque j'ai fini je lui ai dit madame j'ai fini y a-t-il encore quelque chose d'autre à faire si elle me dit je le fais s'il n'y a pas je rentre oui et dites dès qu'on finit quand j'ai fini de travailler je dis à ma maman comme tu vois mon travail il a fini et encore si c'est pour aller au marché si tu peux m'envoyer au marché tu m'envoyer au marché je ne vais pas acheter la nourriture je reviens on se met à préparer parfois tu peux me mettre au marché tu achètes même la nourriture elle est là elle ne veut pas préparer elle dit que c'est toi qui peux mais si il y a le couteau aussi là-côté elle dit que lève-toi tu prends le couteau là tu me donnes va faire cela va faire comme ça va puiser l'eau tu es là tu me marches tu m'as il n'y a pas de travailler il ne faut pas même ta nourriture tu n'as même pas le temps peut-être que tu rentres du travail avant d'aller faire ta part tu rentres à la maison les enfants sont là ils sont en train de pleurer de la famille et que tu es quelque part pour te traîner et tu perds le temps de travailler pour ne pas aussi ta nourriture il faudrait savoir ce que vous voulez et là on sait même lorsque vous envoie au marché et quel constat peut-être que bon vous avez acheté telle chose supposons comme des tomates d'habitude elles ne sont pas assez suffisantes sur le marché lorsque je dis hé tu as coupé l'argent là tu me Options c'est comme ça c'est comme ça qu'elles sont ouais oh la la elles aiment bien calculer l'argent aller vous voulez dire qu'il n'y a pas des femmes de ménage qui n'hésitent pas aussi à couper ses 1000 2000 3000 combien elle donne d'abord combien mais pourquoi on donne l'agent sans calculer comment il y a une liste des choses à acheter la tomate de 500 elle va acheter celle de 350 ça fait 150 francs qu'elle va garder dans sa chose mais non avantage du service j'arrive sur le marché d'accord je vous dis madame est-ce que vous pouvez me donner 5 tas à 400 si vous acceptez là les enfants je vous ai pris vos 5 tas comme vous avez demandé mais les enfants là j'ai utilisé ma psychologie donc là ça ne revient pas sur votre elle est elle et ça fait six mois seulement qu'elle travaille à lui et c'est ce qu'elle veut oui moi j'ai fait que j'avais j'étais pas souvent à cette époque je faisais je me battais quelque part ça n'a pas mis long mais cela j'allais tout pour revenir aussitôt aux alentours de 15 16 un jour elle me ramène j'étais là à la maison malencontreusement elle me ramène un kilo de poissons je regarde je regarde et puis j'ai dit c'est quoi ça comme poisson que j'ai acheté c'est un kilo madame j'ai dit un kilo je dis oui ok d'accord porte le poisson allons à la poisson et porte la bassine du poisson quand on veut sortir dit que non madame je n'ai pas acheté un que je dis peu voilà quand j'ai un besoin c'est un problème par exemple et puis après il ya des patronnes qui prennent le temps là où c'est énervant tu as une fille chez toi tu sais quand même que de temps en temps il faut lui donner quelque chose pour le tâti et puis ça devient comme une habitude le jour tu n'as pas donné c'est un problème il y a des filles tu l'envoies au marché nous sommes des femmes même si on ne dit pas toujours on voit des choses et puis après elle prend une habitude de couper il faut le dire de couper de couper mais oui couper quoi de couper un peu d'argent quand tu l'envoies au marché parce qu'elle calcule peut-être sont assis je sais pas moi quoi il y en a même qui font le aladi avec l'argent de la ration ça fait que le jour où tu n'as pas donné l'argent pour qu'elle aille au marché c'est un problème elle s'énerve dans la maison tu sais pas pourquoi il faut préciser qu'aladi c'est les petites cotisations quotidiennes qu'on fait comme ça et au bout d'un mois on vous fait le point mais voilà alors qu'elle a un salaire tout à l'heure j'étais en train de dire que non si tu es une femme à la maison tu t'as organisé préparé tes enfants doivent travailler tout et tout écoutez on n'est pas au siècle dernier on est moderne maintenant s'il ya des gens qui peut attendait bientôt il y aura des machines pour faire tout ça et puis encore des révoltes il y aura des gens qui vont réagir parce qu'on va dire que non voilà pourquoi est ce que la machine font ce que les hommes doivent faire s'il ya un métier d'employé de maison un employé de surface disait une année je suis employé de c'est du surf technicienne de surf technicienne de surface est le mot ben c'est parce qu'il ya des besoins d'un côté comme de l'autre c'est une chaîne de quelqu'un voilà vous avez besoin de quelqu'un qui façon de leur complémentarité et exact pendant que je dors elle fait pendant que je lui donne de l'argent elle aussi à jacques après parce que vous et d'il travaillez pour une femme après vous jugez vous dites qu'elle n'est pas reçue c'est pas là pourquoi on a dit que s'ils sont maris parce qu'il ya des femmes qui sont pas sérieuses dans leur ménage bien sûr qu'il ya aussi les femmes qui sont pas sérieuses qu'est ce qu'elles font n'est pas sérieux et c'est bien qu'elles font qu'il ya les femmes de ménage ne sont pas sérieux pas qu'à les maris sont à vous les femmes que les femmes au foyer les femmes mariées vous patronne marie n'est pas là et ce n'est pas et qu'on s'est cherchée c'est cherchée c'est qu'on doit l'aide de sortir avec son ami une fois j'ai vu cela vous avez vu quoi j'ai vu ça la femme de mon patron mais la femme de ton patron ou bien ta patronne tu es même l'employé de qui matronne d'accord en fait je pense que c'est la patronne qu'elle appelle ma tronc elle dit que la femme de mon patron c'est ce qu'elle a dit oui oui donc le votre patronne en fait vous l'avez vu avec un autre c'est un tapat qui n'était pas son mari il n'était pas son mari d'accord ils sont venus à la maison une femme que je ne bavarde pas quoi quand j'ai vu cela la forme a dit de garder là à un tourmalé de vie il n'a pas de problème mais quand vous voyez des telles failles c'est pas des choses qui peuvent vous amener si jamais le mari venait à vous faire des avances à être tenté si jamais vous savez que sa femme le trompe et que plus tard cet homme là qui est coquissé par sa femme vous fait les avances voudraient sortir et que vous allez accepter ou pas moi je dis toujours moi je veux dire moi oui oui on a compris âgé oui hein même si jamais j'ai la c'est fait donc j'aime ça pas en moi ça veut dire quoi donc moi je ne j'ai donc ça va quand tous ces principes lui à face à vous mais n'est là donc vous pourrez pas sortir avec votre patron en fait ça d'apparemment c'est d'accord ça dépose c'est des secondes si vous voyez que l'homme est un homme sérieux qui aime sa femme mais elle alors derrière elle cherche peut-être elle est avec lui par intérêt pourquoi ne pas bondir sur cette occasion c'est donc pourquoi ne pas laisser avec quelqu'un qui dit donc bon très bien ce sera la grosse révélation de la soirée je vous propose d'écouter ce qu'on pense les femmes de tonga en état tonga dans la région de l'ouest cameroun françois d'icoumé a justement entendu son micro aux femmes et hommes de cette ville là écoutez plutôt quant à vous continuez à réagir qui revenons vous envoyez nous des sms on suit ce vox pop tournée dans la vie des temps grand du bonsoir à tous ceux qui nous regardent de ce côté là on se retrouve dans un court instant merci on peut sortir à ménager chez moi ça veut dire que c'est que ma femme ne me met pas vraiment à l'aise au soir elle ne comprend pas ma bouche aussi l'attitude de la bonne de la maison elle essaie comme elle essaie d'arranger le foyer comme une bonne dame je pense vraiment avec la bonne ça peut aller mieux que la femme c'est comme ça que ça peut arriver chez moi car regarde les enfants à la maison la manière qu'elle me prend aussi à la maison que j'ai demandé à ma femme elle ne peut pas c'est pas bien déjà me fait tout cela et voir que j'ai dit tu étais même derrière moi pour que je la prends comme bonne pour que ça devienne une fois une deuxième femme pour moi non mais ça soit n'importe comment c'est qu'il voulait est ce que toi tu es seulement quitter comme cela pour sortir avec la bonne n'importe quoi n'importe quoi ça c'est grâce à la femme qu'on fait n'importe quoi les femmes de ménage ne sont pas bien créés j'ai exercé ce métier j'ai laissé parce que j'étais assilée par mon patron oui